Bonjour à tous, on se retrouve pour un super match de League of Legends, on sort d'une finale d'échecs palpitante. Qu'est-ce que tu en as pensé Boris ? Je t'avoue que je n'ai pas trop regardé le match d'échecs, mais ça a l'air une victoire plutôt intéressante avec les blancs, avec les blancs ont beaucoup moins de pièces que les noirs. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu hâte d'assister à ce que je pense, parce qu'en fait, on voit du smash ! Il y a beaucoup de joueurs de Velkos qui traînent dans le tas. Donc le Bansylas qui est parti, pas mal. Est-ce qu'il était target ? Je ne crois pas, Tryndamere, qui est très fort ce patch, donc il se prend un nerf d'ailleurs. Et aussi très chiant de jouer contre. Diana, aussi un très bon pic. Ça target un petit peu top jungle. que dans les petits yellows, les bronze, les gold, ça fait pas beaucoup parce que les joueurs, ils stack pas beaucoup. Donc... Oui. Alors, c'est... Oui, c'est une game autour du... Un autre joueur. Oh bah oui, encore un noobstomper. C'est une game un peu silver gold, le niveau. On était censé avoir un joueur master dans une des deux équipes, entre autres, qui va pas jouer cette game. Mais c'est probablement mieux comme ça. Comme ça, c'est un petit peu plus équilibré. On a banné Irelia. C'est vraiment top lane des banns. Enfin, les jungle, mais... Il y a un peu de mid avec Sylas. Et aussi Tryndamere peut être mid. Ouais. Moi, je dis Ione parce qu'ils ne bannent que les champions... Des champions un peu toxiques. Oui. Mais ça ressemble vraiment à des bannes de solo queue. Ouais, c'est ça. Banzeri, ça c'est plus... On est plus sûr du construit. Après, je ne pense pas que quelqu'un puisse jouer... Zeri là-dedans, correctement. Voilà, Sam. Ah, le... Lognar. Un vrai pick ! Un bon first pick. Mais c'est vraiment très sexé top lane. C'est très bizarre. Est-ce qu'ils vont counter-pick le top ? Peut-être... Alors, LogEthernet qui est un des meilleurs joueurs de la game, je crois. Gold 1, je crois aussi. Ouais. Et Ryze. Ryze. D'accord. Donc probablement mid. Il faut aussi se souvenir qu'il y a Ryze tank qui peut aller top. Après, je ne sais pas le match-up contre Gnar. Nocturne. Ok. Contre Gnar, je trouve ça ambitieux. Ah oui ? Bah... C'est un peu un blind pick... Ouais, mais tout est blind pick. Ouais, mais la pick nocturne, c'est quand même un assassin jungle... Moi, je leur ai pick plus tard, tu vois. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Du coup, ils avaient raison. Du coup, c'était un bon choix. On fait counter eux-mêmes. Oui. Ok. Mais après, dans ce niveau-là, c'est plus important d'avoir des... Des bons picks, oui. Que tu sois fort, que... Et puis qu'ils maîtrisent... Ah ! Le Vel'cause, enfin ! Le Vel'cause. Il y a déjà beaucoup de dégâts magiques, hein, s'ils prennent Vel'cause. Mais je pense que ça va être repris. De toute façon... Et maintenant, il y a les mids côté... C'est côté blueside, à gauche. C'est côté blueside, il y a mid et jungle. Et côté red side, il y a top. Et ADC, qui sont encore ouverts. Ils bannent Aphelios qui... Ah oui, alors ça, c'est parce qu'il y a un main Aphelios en face. Oui, mais ils l'ont déjà pris, ADC. Oui, mais peut-être que la misfortune était flex-pick-support. Ah bah non, parce qu'il y a les autres. C'est bon. En fait, ça crée du jeu. Et voilà. C'était pour... Les gars, il faut regarder les piques en face. Bon, bah du coup, ils ont bannent un deuxième support. Et comme ça, on est sûr qu'on ne verra pas le Nautilus top. Qui est parfois très solide. Donc voilà, il n'y aura pas de Nautilus angle cette game. Là, le ban, un petit... En fait, c'est très bizarre parce que je ne suis pas convaincu des bannes. Je les trouve un peu mieux. Oh, les blanques, enfin ! Un ban mid. En fait, les piques sont bons. J'aime bien les compos. En vrai, les piques sont vraiment bons. Les piques sont super bons. Et les blanques, c'est le premier ban qui m'a l'air très intéressant parce que c'est un counter à Ryze. Et Jinx, enfin, ok. Très fort dans la méta. Bon, ça, c'est un bon ban parce qu'ils allaient prendre un ADC. Aussi. Et en plus, je crois que le reste... Après, ils n'ont pas quelqu'un à Tristana. Oh ! Kuzaya. Est-ce qu'elle va être Lethalty ou Crit ? On va voir. Parce que dans les hauts niveaux, elle ne se joue que Lethalty. Il n'a pas de Crit, mais ici... Ça va peut-être beaucoup dépendre des deux derniers piques. Parce que si le jungler est tanky, ça commence à être compliqué de faire la Lethalty. Oui, c'est vrai. Vaille, ok. Et contre Ryze, quelqu'un peut-être Syndra est forte, mais... Au revoir. Je ne pense pas qu'on va faire Syndra, Bobby Santay. Non. Après, il est aussi très difficile à jouer. Le Corki, ok. Le Corki. Qui a été nerf en 12.4, je pense. Ouais. Et son package, il revient beaucoup plus tard. Et donc moins fort qu'avant, mais toujours très fort. Et enfin, peut-être le Horn a très bon pic. Et les deux drafts sont scaling. Mais c'est... Ça va beaucoup se taper dessus. C'est pas des drafts qui peuvent se permettre de split pour moi. Parce que... Non, pas du tout. À la limite, Ryze pourrait aller un peu en salle. Ouais, Ryze et Gnar. Et Gnar. Mais vive la gueule des comps. Enfin, à priori, ça va être du teamfight en permanence. Ouais, ouais. Du teamfight, le Horn... Qui est... Qui est bien célèbre pour son teamfight. Ok. La vaille qui est très intéressante. Elle va... Elle va être dure à... À jouer en teamfight. Ouais, parce que... Elle va aller chercher qui ? Ça va aller qui ? Ça va aller qui ? Bah, avec le cause Exaya, mais... Mais parce qu'ils ont plus une comprofond, tu vois. Pour moi... Voilà, c'est ça. Du coup, ils devraient découper Horn d'abord. Mais pour une vaille, c'est pas facile. Mais bon, il y a Korky. Ouais, il y a Korky. C'est... Ils sont beaucoup dans le chat. C'est quoi mon elo ? Mon elo, c'est goal 1. J'ai... J'ai pique plat 4 à la saison dernière toute fin. Je refais... Je vais redevenir plat 4 ce week-end probablement. Et toi aussi ? Bah, moi de même. Parce qu'on est à peu près dans la même veine. Main... Tu mets quoi ? Alors moi, je suis un joueur de top lane éternel. Vraiment, je n'arrive pas à jouer d'autres pôles. C'est à la suite de mes forces. Mais du coup, je joue beaucoup. Je joue un peu Nasus. Et en ce moment, j'essaye d'apprendre Riven. C'est... Quand tu viens de Nasus, le skill cap... C'est pas la même chose. Moi, chez ADC Main, je joue un peu de tout. Je joue Jinx... Jinx, en fait, je n'aime pas beaucoup. Parce qu'elle est très difficile à piloter en solo queue. Elle a besoin de... d'être supporté par une bonne entière presque. Pas entière, mais il faut que tu aies un bon support. Et quand ton support, il est... Gold 2, il ne sait rien faire. Il est là à tourner autour de toi. Donc, ouais. Et aussi Zeri. Zeri. Zeri, il est vraiment difficile à suivre. Ouais, c'est toujours... Zeri, c'est vraiment super fort. Mais de l'autre côté, on en voit. J'ai l'impression de ne pas en voir à Monelo. Non, non. Je pense qu'il faut aller... Je pense que GM, Diamant... On va pouvoir rater ses autos en tant qu'ADC. C'est pas une bonne force. En plus, il faut click tellement il faut avoir un APM incroyablement grand pour la jouer. Et il faut que tu sois... Ton positioning va être... Ça rappelle un peu Kalista ou des pics du genre. Ouais, mais... C'est Kalista sous caféine. C'est encore plus... Plus cocaïné comme gameplay. J'ai essayé une fois en solo queue. J'ai rare de troll la game. Je me tiens à insister de tous les côtés. Ok, ok. Donc là, on a le petit délai du mode spectateur. La game est en train de commencer. Ça se trouve, il y a en ce moment même des invades dignes des plus grands qui se déroulent. Ok, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que les invades vont plutôt se faire côté blueside avec la vine que côté redside. Ils ont aussi une Léonard. Ouais. Donc très fort en invades. Ok, ok. Et topside, je pense pas que ça va jouer beaucoup un Orne contre un Gnar. Oui, c'est plus compliqué. Mais je pense que l'action sera un peu au mid. Si tu laisses un peu ce rise scale un peu, il va pouvoir faire des choses au top et au bot. Ouais. C'est vrai que la compo de l'équipe rouge scale beaucoup mieux que celle de l'équipe bleue. Parce que d'à côté on a… À voir. C'est… 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 Ça dépend comment ils jouent sa MF aussi. Parce que MF Létalité ça picote en revanche. Oui. C'est que le ult en fait qui pique. Et s'ils ont un bon ult avec… Gnar et Léonard. Voilà, Gnar et Léonard. Ça peut… Ça peut faire des sacrés team fight très vite. Ouais. Et en plus maintenant, pour ce elo, les compes ils sont pas incroyablement… Incroyablement importants quoi. Tu peux quand même win… Oui, tu peux win avec… Oui, tu peux win avec un… Yorick dans ta team. Oui, voilà. Un Yorick ou tu peux win avec une… Une Keana league game. J'ai déjà vu ça pas mal de fois. Donc ça va vraiment se jouer à qui joue le mieux et qui se place premier dans les… Dans les champions, moi je trouve ça très important d'être premier sur les… Sur les barons, sur les… Sur les dragons. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, t'as le MF slow, t'as les… T'as les corps qui roquetent. Et ça va être difficile d'y aller si l'équipe rouge n'est pas première. C'est quoi les équipes des… C'est quoi les noms des équipes ? Alors, l'équipe bleue s'appelle les bronzes. Si je me souviens bien. Et l'équipe rouge… C'est quoi le nom de l'équipe rouge ? Les chill players. Les chill players. Ok. Donc on va voir s'ils ont un gameplay chill ou si ce n'est que deux noms. Ah bon, à te voir ça. C'est quoi le petit ADC de l'équipe rouge ? Mais en fait, c'était ce que je me demandais aussi. Ah ouais, c'est Xayah. C'est Xayah, c'est vrai. C'est Xayah. Xayah. Xayah, elle peut tout changer. Elle peut tout changer en teamfight. Un bon hub… Ouais, elle se défend mieux toute seule que Miss Fortune. Parce que Miss Fortune, c'est vraiment un poteau en teamfight. Mais après, ils ont quand même une Léona, un Corti… Ouais, ils ont quoi la défendre. Ils ont un Gnar pour repousser à l'autre bout de la planète. Moi, je pense que le Gnar va plutôt être frontline. Ouais, il va être frontline engage. Je pense que la Vaille, elle va se prendre au solo. Moi, je ne suis vraiment pas convaincu par la Vaille. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me représenter ce qu'elle fait en teamfight. Elle est plutôt early game. Mais la Vaille, pour faciliter le mid et le bot, elle va essayer. Donc, il y a un petit chrono sur la Vaille. Parce qu'elle va devenir de moins en moins forte tant que la game. Elle continue, donc… À voir. Mais c'est le seul pic qui est un peu en game-y game qui est dans cette Grave. Tous les autres sont pas mal scaling. Le Vel'Koz, on n'en pas parlé du Vel'Koz. Qui est extrêmement fort, les games. Un bon hub, oui. Et à nouveau en teamfight. Vos teamfight. J'attends ça passionately. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir les teamfights dans cette game. Parce que c'est vraiment les champions. Quand je les vois, je me dis, c'est vraiment… C'est fait pour fight en groupe. Ça ne doit pas se faire attraper de côté. À part Ryze, il y a une ou deux exceptions. Mais c'est vraiment 8 ou 7 piques vraiment forts en fight pour moi. Ouais, parfaitement. Après, ça peut être très intéressant d'aller en sideline avec Ryze. Parce que… Oui, parce qu'ils vont avoir besoin d'être à plusieurs pour le catch. Voilà. Et aussi, ils ne sont pas très bien coordonnés. Ils peuvent faire des trucs… Ils peuvent faire des gros… C'est des actions. C'est des dragons. Parfait. Donc, ils peuvent aussi jouer sur que l'équipe adverse n'est pas tellement forte qu'eux. Parce qu'ils sont quand même des silver ou de bronze. Oui. Et… Ouais. J'espère que… Ils arriveront à tenir la macro. Oui. Ça devrait bientôt commencer, je pense. Les 3 minutes sont bientôt étoulées. Ou… Ok. Donc… Question de… Le Gnartop, tu penses qu'il va… Il va push le Gnart. Le Corky, il va aussi push. Alors… Les Gnartop contre Horn ? Si, si. Il push. Il push Orly. Après… Après level 6, le Horn, il a kill pressure. Donc là, c'est un peu plus intéressant. On va voir aussi les rounds que Horn prend. Parce qu'il peut prendre… Aftershock à la limite ? Non, pas Aftershock. C'était quoi ? Comment le round ? Ah, Glacialogout ? Non, non. C'était dans le même skill tree. Avec… Où tu peux changer tes… Ton flash ou un truc comme ça. Là, il y a… Il y a First Strike ? Oui. Et l'autre, le troisième. Glacial augmente. Et… Euh… Ah, je ne sais pas. Non ? Tu as 3 ? Non, mais je ne sais pas. Mais c'est… C'est le round qui change tes… Ah, tu veux le summoner Unsealed Spellbook ? Unsealed Spellbook ? Merci, merci. Ah, tu penses que j'aurais ça pour prendre quel summoner spell ? Oui, mais les Ornes jouent ça. Ils jouent Unsealed Spellbook. Parce que cette Orne, il est très fort. C'est un peu… Il a des mires un peu qu'il est Assassin, Tank, Bruiser… Et il a en fait tout. Parce que… Quand il est à 106, il a un combo de malade avec… Oui, il a été cessé pendant 3 jours. Donc, tu prends… Tu prends ton Ignite à la place de… De Teleport. Et tu as instantanément Kill Pressure et c'est… C'est très difficile. Ok. Les Ornes, normalement, ils doivent prendre Unsealed Spellbook. Après, en solo queue, peut-être c'est plus facile de jouer Aftershock. Ouais. Mais le truc, c'est que avec Aftershock, tu… Tu ne fais qu'avec ton E. Oui, non. Moi, je ne suis pas convaincu par Aftershock. Non. C'est pour ça que Unsealed Spellbook, ça marche aussi bien sur Orne. Donc, il n'a pas de Rune qui lui vend bien. Donc, il prend un truc… Ouais. Qui marche dans toutes les situations, quoi. Ok, ok. Après, à ce niveau-là de jeu, on peut aussi… Quoi ? On peut aussi peut-être s'attendre à ce que… Tu peux mettre mon compte ? Mettre mon compte ? Côté Redside. Côté Xayah Velkos. Côté Xayah Velkos. Si le Velkos, il touche quelques spells. Le push doit être vers les Redside. Donc, Blue Side a normalement push top et mid. Et Redside a normalement push bot. Donc, la Vaille devrait commencer top side pour aller bot side gank level 3. Essayer de faire quelque chose contre la Xayah Velkos. Est-ce que les… Je me dis que Xayah Velkos, ils seront le level 3. Mais on est quand même à un élo pas très grand. Donc, ça pourrait marcher. Le level 3 Vaille gank et bot. Et je crois que le… Donc, pour moi, le play de… C'est quoi le pick Redside jungle ? Est-ce que vous pouvez m'aider chat ? Nocturne ? Ouais, Nocturne… Nocturne devrait aussi pas top side vers bot side pour essayer de faire… Peut-être un counter gank contre la Vaille ? Pour moi, les deux commencent top side. La Vaille pour refaire un… Un gank level 3 bot. Parce que c'est le seul… En fait, c'est le seul… C'est la seule lane qui se gank… Voilà, qui se gank parce que… Xayah Velkos devrait prendre le push. Donc, ils devraient faire un gank level 3. Et donc, Nocturne devrait commencer top side pour essayer de faire… De l'intercepter. Oui, de l'intercepter, de faire un counter gank. On va commencer à 0 ou… 0-0, ouais. Ouais. On fait la game en entier et puis… Donc, voilà, ça va commencer bientôt. On sera en plein milieu. Ok, ok. On sera en plein milieu. On commence en plein milieu ? On peut se remettre à 0 ? Ou pas. Oui, possible. Sous-titrage ST' 501 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 la Léona ou la Miss Fortune ou les deux peuvent partir aussi pour moi la Miss Fortune moi je pense pas que ça a été parce que la Léona touchait bien ses ult elle en touchait deux voire trois à chaque fois et en plus on s'en souvient le early game elle a touché beaucoup de ult elle a fait beaucoup de 12 games j'allais dire quelque chose de méchant je vais pas le faire du coup voilà j'ai hâte de voir les bannes de la prochaine game je pense qu'il y aura de Silas ou d'autres trucs le Trindamir je pense qu'il serait quand même là le bann Trindamir tu veux dire ? ouais le bann Trindamir qui avait bann Trindamir c'était les Redsides ok du coup ceux qui jouaient ceux qui avaient sorti Ornn avait bann Trindamir d'accord c'est un drôle de choix parce que Ornn il t'a mis s'il fait un coeur gelé first item Trindamir il n'a que ses yeux pour pleurer c'est vrai mais bon le pic est bon coeur zopé donc je comprends le bann ouais mais moi je pense juste que tu veux pas jouer contre toi ouais t'as pas envie de jouer contre ce truc bah c'est un peu une loterie quand ils lultent est-ce que tu vas réussir à mettre ton spell au bon timing ? alors je sais pas s'il y a un changement de castor de prévu je sais pas comment on opère qu'on continue comme ça moi je peux faire 10 games hein il y a pas de soucis mais euh en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité d'avoir regardé cette game avec nous après elle était très très intéressante c'était très intéressante cette game super rigolote super rigolote un peu de pause ok les arames du mid game oui et c'était pas la enfin je sais pas c'est les fights étaient là souvent c'était pas que sur les timings d'Odrek de Nashor par contre on avait un fight comme ça c'était le cadeau mais du coup après ça fait une game ça fait une game très intéressante il y a pas de problème hein et euh et euh la soif de sang donc est-ce que tu penses qu'il aura à avoir un front-to-back de team comp euh l'année prochaine je pense que euh les deux teams sont contentes de leur team enfin de leur compo ouais moi je pense que le Gnar il a rien il a rien mais Gnar on l'a pas vu mettre un seul ult sur plus d'une personne à la fois Gnar il était tout le temps en side voilà il était tout le temps en side alors qu'un ult Gnar ça aurait pu tout changer ça aurait pu tout changer et euh pour moi le Gnar il va avec la team Gnar soit il le pique plus soit il le pique sans Ullbreaker ou alors avec un Ullbreaker mais il vient avec la team moi je pense que le Gnar il est juste en fait tu peux pas laisser Horn contre un Gnar oui ou un Rise tu dois tu la bannes beaucoup de choses contre le Gnar ou en fait le Gnar tu dois le pique contre un autre truc quoi contre un Camille ou un truc comme ça mais euh juste comme ça Blindpix et Gnar il a été vraiment il a été canteur le Gnar ouais c'était un peu ambitieux je pense que c'était le truc qui a été le plus beau canteur les Hult de Nocturne ouais parce que Nocturne va se faire ban aussi parce que je pense que Gnar il est traumatisé à vie là parce que bon il la prenait pas il continuait de ça il se faisait casser la gueule en boucle par Nocturne j'ai vraiment beaucoup aimé les Hult de Nocturne c'était bien joué parce qu'en fait je trouve qu'il y a cette habitude un peu tu sais c'est chiant d'aller chercher quelqu'un en side mais ils y allaient ils se laissaient pas faire et ce Gnar il a pris très peu de tours au final alors qu'il était en side si si il a pris il a pris deux tours top et une tour botte il a pris pas un tour top je pense une tour botte mais à la fin mais tu vois pour quelqu'un qui a eu aucun impact en fight voilà c'est ça c'est qu'il a pris des tours mais à la fin il n'a eu aucun impact il n'a rien fait à la fin il peut prendre 10 tours mais si tu loses les fights ça c'est un peu dommage parce que du coup le perso je suppose est un peu équilibré autour du Hullbreaker qui est un bon item sur lui et du coup ça rend le perso super chiant alors qu'à la base il est marrant Gnar c'est un perso de fight oui c'est un perso de team fight c'est un perso de team fight c'est intéressant à regarder et vraiment le Hullbreaker j'adore cet item moi je le joue parfois mais ça en fait un truc super chiant c'est un Gnar à base de hé hé je prends ta tour petit à petit et ainsi je me fiche entre autres avec notre tour je ne pouvais pas faire ça mais j'espère qu'on verra moins de L'Hullbreaker c'est Camille c'est très bon pour rattraper un meilleur un beaucoup meilleur pick donc mais pour moi first pick c'est pas un top laner pas du tout ou c'est un j'ai déjà vu des first pick de top oh on a la deuxième draft qui commence la deuxième draft est-ce que c'est toujours nous c'est toujours nous ok parfait moi avec plaisir le Sylas du coup le Ben Trinamer qui parle, le Ben Sylas ils ont vraiment pas envie de voir ses flancs il y a un pique qui va peut-être contesté également c'est Yoneh parce que quand j'ai scanné les profils il y a quelques joueurs de Yoneh dans le tas du coup j'espère qu'on verra après Yoneh tu prends un double exhaust alors là ça devient compliqué après le Zeri à nouveau pour moi je vois pas pourquoi ils ne bannent pas le Nocturne il a été un pick vraiment centre un band Nocturne d'accord voilà du coup il y aura pas de camp pour cette année moi je pense pas qu'ils vont ban un autre pick je pense que pour eux le pick qui a vraiment fait mal c'était le Nocturne les autres ils ont ils ont bien joué avec d'une certaine façon on peut dire que sur cette première game il y a eu une sacrée jungle ouais c'est vraiment ban misfortune moi c'est pas le pick moi c'est parce que j'aurais ban et le ban velcos ça je comprends par contre parce qu'il était bon en plus on n'a pas vu les 6 premières minutes le velcos a pu être très très fort en lane très bon first pick ils ont sécurisé Jix Keith Panert pour prochain patch non ? moi je pense qu'il était déjà un nerf oui mais c'était un nerf ah bah à nouveau le Gnar le Gnar donc pour moi c'est Rise Horn pour moi mais on va voir et le deuxième pick le Karim très fort très fort oh Gnar et Karim j'aimerais pas jouer contre ça ah oui si le Gnar va au teamfight ouais si il se boule au mid une fois dans la game et donc moi je pense que le Tam le Tam il doit sortir parce que Gnar et Karim si t'as pas si t'as pas quelque chose pour aider à Jinx voilà il faut un support vraiment fort en pile ohlala c'est greedy Diana qui va Jinx elle va alors il faut que les 3 autres picks soient un mur un mur oui parce que et Karim et Gnar ils vont sauter dans la backline moi je pense que Jinx elle prend je me rappelle pas de l'item oh vega très très bon ah tu penses au l'item à dash d'ADT ouais là il est obligé et une cleanse une cleanse pas tellement contre et Karim le fear pour moi s'il dash ça passe ok en fait elle doit être vraiment bien positionnée et dash en fait c'est son seul truc elle doit juste pas mourir mais en fait le vega c'est une réponse assez intéressante avec Karim pour Jinx parce qu'en fait il peut utiliser son EAC défensivement s'il veut pour moi la Diana la Diana je sais pas ce qu'elle fout là vraiment la Diana en fait c'est bien de prendre des drafts qui ont un peu de synergie la Diana elle veut aller vers l'avant les deux autres ils sont les autres qui prient pour un fight front to work tranquille alors que Diana n'ont pas du tout alors c'est un bannier à cause de la Diana parce que c'est un truc pour pas faire le combo très beau et aussi on n'a pas très parlé mais Léonard et maintenant c'est vraiment une comte qui va qui va sauter quand je l'ai dit il reste deux champions à voir mais j'ai beaucoup moins confiance sur la compo blue side ça va être encore plus difficile la dernière game était aussi très difficile à jouer mais là ça va être encore plus difficile on n'a pas vu qu'est-ce que tu prends contre un Veigar mid toi bon Veigar c'est un pick OP en ce moment je crois qu'il a un win rate impossible c'est vraiment un bon champion pour moi ce que je prendrais contre Veigar ça serait un pick qui a encore plus de range donc un Ziggs avec Zerath un Zerath Zerath Ziggs mais le truc c'est que ça ça n'a pas de sens dans leur valade ça n'a pas de sens donc je ne vends pas trop ce qu'il prenne moi je pense qu'il prenne juste un comfort pick mid ils peuvent prendre un assassin et c'est pas ouf contre Veigar mais je pense que ça survit la lane oui mais s'ils prennent un assassin Veigar il est ultra broken non ? ah tu penses qu'il va pouvoir trop farm en lane s'ils prennent un assassin non je pense qu'ils sont eux sa cage et les oui oui s'ils font attention Kaisa oh Kaisa ils vont rentrer dedans en fight donc le dernier pick ils ont une excellente compo je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont un ban Irelia pour moi Irelia en fait ils révèlent une Irelia voilà Nautilus Nautilus alors ça peut un peu protéger Jinx Nautilus pas pour moi pour moi ce qui protège Jinx c'est Très chez Tam et c'est les deux et on les voit beaucoup ensemble Tam Tam Jinx Très Jinx mais après les deux pas Volibert Volibert moi j'aime bien Orn non toi t'aimes bien quoi ? attends parce que Orn n'est pas parce que là le Gnar il solo push là il peut solo push mais là ça va refaire la même chose en fait oui ça va faire ça va faire la même chose sauf qu'ils ont personne à envoyer en scène voilà et le Yone qui va venir ah là là ah ils vont se ils vont se faire rentrer dedans en fight ils sont contre 4 persos à dash et 1 perso avec 15 tonnes de zones ciblées le truc est c'est que si les Blue Sides ont le goal lead les Red Sides ils sont morts de chez mort oui ils peuvent plus rien ils ont une compo qui manque presque un peu de dégâts le Red Sides le Red Sides eux ? bah si si Kaisa et Yone sont au fond ils sont rien oui moi je pense que c'est une comp très que s'il faut le behind oui ils sont morts de chez mort c'est voilà et donc ça va être très intéressant l'early game parce que je pense que c'est le moment qui va tout qui va tout changer ouais si la Léona fait des bons ults et qu'elle prend quelques quelques plus j'ai un petit match de Smash mieux contre le 10 et c'est un petit match j'arrive pas à avoir du coup à Composer à Composer à Composer à Composer à Composer de jouer de jouer bowser en compétition parce qu'il est très long beau ouais mais bizarrement moi je m'y connais pas trop dans Smash mais j'ai vu passer des tier list et tu sais quand moi j'imagine la position de Bowser je le mettrais en bas tu sais avec Ganondorf et des trucs comme là et en fait c'est un perso assez viable je crois genre tier B ou A un truc comme ça parce que je crois qu'en fait c'est vraiment bien compensé par le fait qu'ils mettent des tatanes et il a quelques moves qui partent vite et du coup ça marche assez bien et en fait là je suis en train de dire ça se trouve des conneries devant des gens qui adore Smash et ils vont se dire c'est qui ce casteur de merde des casteurs de lol vraiment une association d'amateurs rendez-nous la polylène tout de suite très sympa donc là on a Young Link contre Herbizarre ça se trouve Young Link qui a un avantage de dégâts parce qu'il lance des flèches de feu contre un pokémon de type Lance il y a peut-être un truc qui se crée là et Young Link qui prend le kill d'ailleurs c'est grâce à l'avantage de type je sais pas ce qu'il dit mais s'il sort son carapuce il aura bien plus de chance je leur souhaite moi pour moi Young Link j'ai pas du tout en fait c'est un champion qui parme tellement ouais il spam tellement avec en fait il a 3 abilities ouais qu'il peut lancer c'est vraiment le Dalsim de Smash pour moi Young Link mais en fait je repense à lol mais j'ai vraiment hâte de voir le Yone parce que c'est pour le coup c'est un perso qui a un skill cap assez élevé moi j'aime bien cracher sur Yone c'est supportable en Link et tout ça tu sais que tu parles les hilos des personnes très facilement tu demandes est-ce que Yone est broqué et tu vois la gap entre Platine et moi et Platine très facilement j'espère qu'on verra des moves un peu rigolos avec ce Yone moi je prie que le Botlane qu'on prenne deux igloasts et qu'ils font à la vie de Yone un enfer un enfer sur terre pour moi ça serait tellement dur ouais je sais pas ce qu'il faudrait qu'elle prenne une Jinx elle pourrait presque prendre un bah non un ghost c'est nul une cleanse je l'entendrai non moi c'est pour moi c'est ça serait quoi ? un heal et en fait la Jinx elle est que là pour servir pour moi ça va être un peu un combat en fait tous les fights vont se jouer est-ce qu'ils arrivent à attraper Jinx ou pas ? pour moi Zaya il fallait pas le changer moi je pense qu'il a bien le voyant contre cette compo ça aurait été incroyable que Zaya après il a first pick donc Zaya peut après je vois pas ce que tu prends contre Zaya first pick comment tu la counter je sais pas je pense que Draven c'est fort tu peux vraiment Draven bronze je pense qu'avec Draven tu peux vraiment la fête dans la merde sur platine Draven c'est toujours un pick qui est très difficile à jouer tu dois savoir le bon ratio entre prendre tes axes et quand tu dois pas les prendre et les persos qui sont mécaniques c'est dur parce qu'il faut toujours se concentrer sur la macro ton placement et tout et il faut faire ton petit mini-jeu de je ramasse des haches peut-être que c'est un peu plus Draven il a son son passif si il se fait tuer une fois il tombe derrière donc c'est greedy après toute sa comp est greedy sa comp est déjà greedy la comp blue side est vraiment non red side la comp blue side est plus safe d'une certaine façon parce que vega et gx vont scale ouais vont scale mais quand même moi je pense pas qu'ils ont très l'avantage non la compo ils sont leur compo est beaucoup moins bien pour moi la blue side ouais pour moi aussi ils sont pas gagnants c'est difficile c'est difficile parce que s'ils s'ils ne mordent pas beaucoup et vont vers les games ça peut je trouve que c'est le game c'est un peu injuste ça va être beaucoup plus dur pour les bronze 4 que pour les ah oui ouais parce que moi je pense que les TCL vont avoir gros plus de tu vois les TCL grosso modo clique droit sur Jinx ou clique droit sur vega et Karim il appuie sur E puis sur R et non c'est le bronze 4 qui ont ça ah c'est bronze 4 qui ont le Karim ah pardon j'ai répondu ouais du coup on est bien sur le même sur la même vignon oh on est en ah la game commence j'espère qu'on va voir des petites invades alors est-ce que les runes ont changé ah oui tu penses qu'on va voir des invades alors j'espère de la part de blue side de la part du blue side ouais c'est là c'est le moment où il faut prendre l'avantage avec Nautilus bah c'est un game et on en a un deux on est à un là c'est la deuxième ouais il n'y a pas eu beaucoup de changements de Summoner Space enfin de Brune pardon est-ce que le Horn m'a écouté il ne m'a pas écouté non il a repris sa grâce mais il ne va pas toucher le Brune il ne va jamais la toucher donc je ne suis pas convaincu pour 20 PV bonus et 100 dégâts sur tout le monde ah ah ils ont raison il faut qu'ils y aillent oh ils étaient ils étaient pas wardés non non c'était au pif c'était au pif c'est ça ouais et ils ont décidé de reculer d'accord pour moi ils auraient pu rester ouais ils ont un meilleur ah oui je pense qu'ils ont un meilleur niveau parce qu'ils ont GX moi je pense qu'il a un meilleur Peak Potential mais après t'as Yone ah ouais Yone Metal Tempo niveau là voilà Yone Ignar Kaisa ouais Kaisa avec le la Rune je sais pas ah par contre Gixar Neknus Gixar Neknus du coup pourquoi le Nautilus à Ignite ouais l'Ignite à part pour Yone je ne vois pas pour qui il est destiné l'Ignite ouais tu sais si Yone est vraiment devant et a 50% de mini-vamp je comprends l'Ignite mais et pour moi aussi le le téléport de VEGAR pas ah ouais ça aurait pris Barrière ou pour Yone pour Yone ah wow ok d'accord Yone parce qu'en fait le tu prends le téléport que pour les niveaux très tôt avec le VEGAR tu tu vois split push le VEGAR quoi donc s'il joue bien je pense qu'il a click push or 6 et il peut se jouer Ignite après c'est plus safe mais c'est ce que tu veux tu veux jouer safe ouais donc avec Yone je pense qu'on fait en VEGAR que tu essayes de VEGAR voilà il va se faire push c'est Yone il est obligé de tuer tout le temps pour avoir accès à 100 kills de toute façon on voit bien le Gnard qui prend les bons trades les bons trades et le Ekarim qui passe au bot et qui pense qu'il a été invade ah non ah les Blue Sides pensent que le Ekarim est assez chicken le Ekarim qui a fait un petit tour ouais à côté du mid il n'a rien de mauvais de faire une balade mais voilà après pour Ekarim à part la bot lane ça va être compliqué à gank les lanes parce que VEGAR c'est très dur à gank après Ekarim moi pour moi si je ne manque pas Ekarim c'est pas un truc toi c'est plutôt le phare mais le fight après ouais donc le truc est que grand flash oh la la mais c'est très très agressif et bien il va crever en plus oh la la mais Dautilus report Dautilus c'était quoi ça le flash into mauvais hook into rester au corps à corps de Yone et mourir oh la la alors le bronze de play c'était malade c'était pas dingue ça c'était c'était à chier d'ailleurs oh la la le flash le flash curaté mais c'était c'était même pas ça moi j'aime bien l'idée mais l'exécute l'idée n'est pas bonne en fait on a bien vu on a bien vu que Nautilus et Guéliard ne tuent pas même s'ils mettent tout même si je comprends pas pourquoi Nautilus est resté au corps à corps de Yonek en fait il fallait attendre la Diana pour faire un 3 man dance je crois alors ouais et la Diana je pense qu'il a eu une une bad communication parce qu'on a vu Diana venir elle commençait à patte elle est repartie elle commençait à venir mais elle est venue trop tard donc voilà si le Nautilus avait un peu plus attendu ce qu'il pouvait Jix c'est un peu viridit elle a acheté un abatteur elle a raison mais j'espère que ça va pas trop lui coûter il va falloir qu'elle scale et qu'elle ait beaucoup de gold pour moi c'est pas là où elle va jouer la game il faut juste qu'elle ne meure pas pour moi ouais mais du coup elle retarde beaucoup ses power spikes contre une team qui est déjà solide mais juste les blues ils doivent pas mourir et c'est tout ils essayent de ne pas fight pour moi c'est pas très difficile tu tu laisses les dragons tomber et voilà et Karim qui va gank et bon de la Léona la Léona ça va complètement tuer il faut pas qu'il y en a qui essaye de faire quelque chose c'est pas passé loin elle a failli je sais pas si ça la tuer mais ça la tuer pour moi mais la Léona qui joue extrêmement bien Léona elle joue très bien elle joue vraiment bien le E Max Range Max Range on a le bras en avant Gnar qui se fait plaisir qu'on se horne moi j'aime bien le Homme mais je trouve qu'il sait pas très bien jouer on s'en rappelle des ult c'est vrai que mécaniquement louper son ult comme ça ça fait un peu mal là c'est plus mécaniquement c'est difficile de 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 mis son ult je pense que je pense que c'était aussi la pression de la première game ça peut faire en finale il est streamé il est en finale voilà je sais pas qui pour toi qui est où c'est le kid du match-up Vegard Yume mais même en situation de fin de lane c'était pas le Ignite c'était le Exhaust Exhaust Vegard ça c'est ça c'est vrai ça je pense que c'est le truc contre un bon E oh bon W bon W mais c'est vraiment fort à répondre c'est une bonne réponse à Horn qui n'est pas une réponse il a force pique ouais c'est une bonne réponse je comprends pas pourquoi ils ont repique Horn parce que c'est un bon il pique moi je pense que c'est tout ouais c'est leur compo pour tu piques comment ça s'appelle euh weak side le Horn mais tu le laisses là-bas jusqu'à l'EOS c'est vrai il te donne des choses alors on tente encore des agressions ouais ok mais ça s'arrête là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce que Kayssa va jouer à fait non je m'avais pris le Drake j'avais même pas vu qui l'a pris comme ça chill le Contest pour moi c'est un extrêmement grand bon truc parce que comme ça ils ont 5 minutes de plus oui la game va durer au moins jusqu'à la 25ème minute et ça leur donne beaucoup plus de temps à scale ce qu'ils ont vraiment besoin voilà on voit il suffit de regarder les inventaires et ils prient pour le skating ils achètent tous des bottes niveau 1 des tirs on a dit que les B4 doivent commencer à faire des trucs early game et ils le font ils sont presque ils sont deux cagoles et donc leur camp elle marche pour le moment on va voir après parce que pour moi le Drake n'aurait pas dû venir à la Diana oui ça c'était un peu gratuit et aussi je pense que Yone Yone qui va mettre un trade gratuit pour moi la Diana n'a rien fait aussi le Veigar n'a pas de il n'a pas de mana et donc il va se recole il va buy je pense qu'il a mis 300 donc il va il va plus avoir de la Veigar qui a cherché un chapitre perdu et des bottes donc il revient beaucoup plus fort en lane de toute façon je pense que son but c'est pas vraiment de tuer Yone à moins qu'il fasse une grosse connerie donc ouais il va pas tuer Yone c'est pas ce qu'il cherche il a Diana devrait essayer de gank essayer de gank plus Yone c'est un gank si facile oui t'as juste sa cage Yone et c'est tout et c'est pas comme Nautilus qui n'a pas beaucoup de damage ah oui c'est vrai c'est ce début de game tumultueux pour les TCL est-ce que la Kaisa va aller AD ou AP je ne sais pas il va avec Kaisa AD ouais AD ok parce qu'il y a beaucoup de AP ouais il y a beaucoup d'AP il y a beaucoup d'AP en ce moment c'est le beat par faker c'est devenu voilà et c'est très chiant de jouer contre d'ailleurs moi aussi j'ai joué elle était 12-3 pour moi il avait je pense qu'elle jouait contre la Veigar je sais pas mais ce gars il a troll et à la fin il a fait la Kaisa bonjour à tous je sais pas pour ça de HP juste comme ça j'ai entendu Pierre tu m'as déçu oh il y aura de bière donc beaucoup d'animation dans cette salle évidemment pour cet événement totalement incroyable donc ils entament un héros de la faille avec Diana vraiment pas loin mais qu'ils l'ont pas vu ah non ils l'ont ils l'ont arrêté est-ce qu'on peut voir combien de stack il y a Veigar il faut juste cliquer sur Veigar sur le portrait à gauche il y en a 56 56 pour 10 minutes ça passe ok ok donc il scale oh et Karin qui va mid qui va hide le Nautilus qui va 1v1 le Karin oh le Hutt le Karin ok ça veut dire qu'ils l'auront pas pour... oh là là il se fait re-rattraper mais bon le Nautilus faut qu'il arrête là et Nautilus il est gourmand le Nautilus Nautilus il est gourmand sur ses failles le Flash-in de Yonet et ça marche et il se fait... ok ah bah là c'est peut-être terminé pour Yonet quoique non non c'est du 1 pour 1 non non mais je vais te faire un tutoriel tu dois réappuyer sur R quand le monstre revient vers toi et du coup Orn qui est mort et il le tuait 100% il le tuait 100% oh là 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 c'est frustrant oh le bon trap faisons un donation goal pour lui acheter un nouveau clavier pour un nouveau cercle mais du coup ils ont fait un bon trap avec Harry mais ils vont pouvoir sécuriser Dragon là dessus je pense donc la morale de cette histoire troll les games avec Nautilus est parfois bien le Nautilus il est allé tellement loin et à la fin ça a marché la Diana qui est allé 1-1 contre le Yonet et après start of sight pour deux plates ah Lagnar il est bien je ne sais pas ce qu'ils vont faire les TCL contre ce Gnarpic qui marche cette fois l'année dernière fois il était 1-6 c'est Yonet qui a le plus de goal d'accord c'est vrai ah oui c'est marqué là à gauche ah oui c'est vrai c'est un ordinateur non j'aurais pas dit bon après il a pas mal il a 103 103 CS 103 CS à 12 minutes c'est bien c'est vraiment bien un bronze oui c'est très bien mais surtout c'est rare de monter au dessus on va 100 CS à 12 minutes oh le Nautilus le grand Nautilus il déteste Yonet c'est Yonet et qui va peuter Yonet et là il va tomber je pense parce qu'il y a l'Ultvega enfin un bon play de Nautilus on voit bien le pouvoir de Nautilus qui peut juste stun pendant 3000 ans si Nautilus a décidé que tu étais mort voilà il y a un truc très cool avec Nautilus vega que tu peux cul vers la cage ah et ça le fait rentrer dedans ça le fait rentrer dedans c'est très simple il avait Keria qui l'a fait avec Faker et c'était c'est assez impressionnant c'est très impressionnant mais c'est mais Nautilus qui se rattrape je retire tout ce que j'ai dit oh c'est moi Diana a loupé son cul peut-être je crois que Diana a loupé son cul au corps à corps sur Icarim il avait aussi un U donc elle pouvait le reprendre il s'est échappé ok on voit un peu c'était un peu un catch pour Duglar enfin il n'y a pas d'objectif oh Léonard Léonard qui avait un free E et qui n'a pas trouvé Nautilus qui est topside Nautilus qui est le deuxième jungler de cette équipe mais il va s'en sortir Gnarr oui voilà ils vont peut-être même tuer c'est le premier Trawler et aussi le deuxième jungler il a fait deux mauvais plays qui est un bon là c'est pas ouf ce qui se passe la Jinx qui essaye de bait et qui a bien bait voilà normalement elle est morte avec le Tidiana les jumpers qui étaient trop près oh là là elle s'en sort mais pourquoi elle t'y retourne mais pas comme ça Léona par contre le Herald très bon Herald il va charger une deuxième fois très probablement Nautilus qui va top qui n'est pas la meilleure on se défendre tout seul je suppose un replay très connu mais là c'est un peu bizarre Léona qui cette fois sans si il aurait pu taper l'oeil Nautilus qui est un deuxième jungler qui fait plus de cornes c'est le premier survivor le fameux oh Yone il essaye d'un gauge mais c'est dur de choper un vega avec son premier thème Yone n'a pas d'item encore il n'a pas de premier thème oh Diana avec un solo kill contre la Kaisa Kaisa qui n'est pas du tout fort mais c'est un peu bizarre il fait bien non mais elle ne fait pas un item AP pour W non 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 c'est ça je connais bien item pack oh le solo kill c'est assez impressionnant d'arriver à tuer tout seul et Nautilus qui ne ruine pas tout seul et qui ne me reparlent les bronze 4 qui se mettent bien dans la gate ils avaient un petit peu perdu le tempo mais là ça va mieux le Drake qui est dans une minute ouf le on il a pris le grip avec son item et pour moi tu dis que les B4 sont bien mais les TCL ont 2 Drake ils ont 2 Drake et c'est une âme d'air une âme d'air ils ont tellement de temps les TCL ouais et c'est fort sur Vegard et sur Diana aussi ils ont des très bons victoires ouf il s'est fait des puffs ah bah le Vegard il a marqué 100 stack on peut quand même on peut voir des gros P de Vegard le AP de Vegard parce que moi je pense qu'il a 300 AP donc ouais 110 stack les gars il y a vraiment bien stack ça commence à faire vraiment beaucoup de stats 224 AP et puis il n'a pas de rabadon encore ça va d'un coup ah oui ça va d'un coup ça va d'un coup augmenter bon il y a le Drake qui se pose donc d'un coup d'un coup les B4 ont un gold lead les deux l'autre ils n'ont aucun drago moi c'est ça qu'ils ne peuvent pas et ils vont se faire sévèrement en haut scale voilà c'est que les TCN ils attendent 20 minutes ils ont 20 minutes ils ont jusqu'à la 40ème minute à attendre alors ils ne vont pas concéder le Drake ils vont essayer de le dîner quand même après et enfin le Gna qui va tu me fight un petit peu enfin le Hult le Hult qui touche une personne ça a touché presque personne Diana qui est partie en 1v6 là ça fait peut-être pas de la très bonne communication oh et le Yone qui le Yone le Yone qui le Yone qui paille très très bien le Veigar il met beaucoup de Veigar vous voyez moi et bon bah c'est bon mais en même temps Diana est vraiment morte toute seule en faisant rien oui mais aussi Jeans ce n'était pas oui on aurait aimé un ADC on aurait aimé un ADC Veigar qui a un positionnement très intéressant en fait quand il a mis sa cage il allait vers le Veigar oui je ne comprends pas la logique mais je pense que s'ils étaient un peu plus regroupés les TCN ils gagnaient ce fight parce qu'il a un peu de col avec son over avant je pense qu'ils avaient un super fight surtout avec Diana enfin c'est un ult assez et d'ailleurs comme tu disais Jinx a fait une force du vent pour pouvoir dash fight ok donc elle n'a pas c'est un peu dommage pour elle parce que ça aurait été bien un Kraken Slayer contre 3 tanki mais bon là elle est obligée de se faire je ne pense pas qu'elle puisse se permettre de concéder ce dash Keïssa qui a acheté un ult mais tout le monde le déteste et c'est Jinx qui récupère avec lui et c'est très bien parce que du coup Jinx elle a récupéré 450 goals donc elle commence à ramasser et moi je pense que le Veigar joue un peu un peu trop défensif parce qu'il n'a pas utilisé son ult pour moi le Veigar a one-shoté le Yone c'est vrai Keïssa joue bien AP elle a acheté un Lune-Dem ouais elle va vraiment faire AP et ça va être vraiment l'artillerie lourde à distance et donc un peu la game des B4 c'est que la Kaisa poke et après c'est une full engage voilà le full engage en plus Keïssa peut suivre l'engage avec son ult et c'est le seul AP donc il va vraiment faire beaucoup de dégâts avec ses W si ils veulent itemize bah pas très bien pour moi elle peut fight mid game pour être très très importante la Kaisa peut faire beaucoup de dégâts c'est là que Karim brille entre autres parce que le gofait mid game c'est vraiment là où il va falloir d'ailleurs il se jette sur Vega oh c'est un peu ambitieux il met vraiment tout il veut le choper et la Kaisa qui vient et qui ne porte non plus qui va être un petit 06 à la 20ème minute c'est vrai que oh le ult oh elle a pris une deuxième attraction de la Jinx encore pris ininterruptant ça commence à donner vraiment beaucoup de soulaging et le LDR le LDR qui vient la Swiss burn donc tu dis que le Kraken Slayer mais le LDR va il peut burn les tanks donc à voir moi le Nautilus je pense qu'il n'est pas dans sa zone de confort je pense que la game suivante je pense que ils vont ils doivent prendre moi j'aime beaucoup la Karma dans cette team Karma ça aurait été très bien parce que vraiment c'est très dur d'accéder à un ADC protégé tu mets tout ta team move and speed buff pour moi c'est très fort et c'est très très peu je ne le vois pas du tout même en game plus haute en LEC en LCK en LFL je ne le vois pas alors que c'est très fort même en lane la Karma elle est très forte très difficile aussi à jouer et là très haut ce qui est bien en plus c'est en lane c'est un peu qui est au double mais si elle touche de queue ou non pas ça sort très vite les autres le Karim le Karim il n'est pas le Karim est-ce que ça va des angles non il continue ou la Diana qui est tombée elle est combative elle aurait peut-être dû partir la requête est ratée la ratée le Gnar qui vient est-ce que Gnar va réussir à chier le Horn qui vient aussi on est à full team fight mais là il faut qu'on se capte ils se perdent on stop oh et est-ce que Horn va réussir à oui oui et du coup la Léona elle a reçu c'est terminé et je crois que c'est une ulti fight c'est très bien c'est tout ce fight mais qui est une minute avant le break et du coup qui a fait éclater absolument tous les ultis ah non parce que Bronze 4 a encore l'ulti Léona l'ulti Yone et l'ulti le Keta après le truc est que la Jinx elle est plutôt safe maintenant ce sont les deux ultis qui arrivent de Gnar ah oui et on embarquera Jinx qui a enchaîné sur les regards du Lord Dominic c'est pour ça que ça s'appelle en français c'est en anglais c'est Lord Dominic en français c'est je sais pas la volonté de Dominic un truc comme ça ah oui mais du coup ça fait que ça va compenser un peu son absence de Kraken Slayer parce qu'elle va beaucoup plus découper les tanks avec la pénétration d'armure et euh l'intimus c'est rethepique oh là là le Lord Floyd donc ça 4x4 ça 4x4 sans ult ah non les ults de Ekarum et de Gnar sont revenus ouais donc là ça va être difficile en plus ils ont déjà tous perdu des bb c'est super agressif de la part des TCL et ça passe pas ils étaient déjà tous midlife voilà ils ont pris un fight ils ont vraiment risqué ils ont risqué et le truc est que la Diana ne doit pas faire ça elle doit attendre beaucoup plus longtemps elle doit rester là pour être prête à smite voilà et il faut aussi un en fait elle a pu deux tanks de l'équipe oui c'est pas les deux qu'on voulait one shot en fait et elle est allée vers là-bas alors que pour moi elle attend beaucoup plus qu'elle va en arrière elle attend que le Yoday et Karim le salutation de lui ok elle attend le Yoday et Karim et le Gnar d'aller vers l'avant pour après one shot les certains la Kaisa peut-être ou autre comme ça pour moi c'est plus Diana n'a rien à faire là il y a eu un sacré dive parce que dive un otilus c'est pas gratuit 08 est-ce qu'on peut faire le 010 c'est vrai que nautilus ne performe pas nécessairement très bien sur ce BIM c'est qu'un W ça la part de Kaisa waouh et ça c'est Kaisa et en plus c'est que oh quoi mais là elle a pété elle a pété la marque non c'était les 5 stacks non c'était pas c'était que 4 non parce que ça met 2 non le W et en fait les stacks je pense qu'il s'était enlevé pendant ce moment mais je sais pas mais elle l'a mis elle lui a mis 2 W elle est morte et Kaisa oh Kaisa qui va se faire one shot Kaisa qui se faire one shot bon ça c'est la elle est pas censée être si proche de la team adverse non mais elle a tellement de peau qu'il a d'un art qui ouais c'est le Veigar qui est un très très bon pic on le voit ouais et qui a troll un ult assez agressif Veigar qui va claquer son Zonya ouh oh là là mais ça ça ne s'arrête jamais ce fight le Gnar qui saute dedans qui met l'ult et le Gnar ça va sceller ça va sceller le destin des DCL parce que là c'était vraiment beaucoup ils ont pris un ult Yone into un ult Leona into un ulgna c'était un fight un peu brouillon mais c'était trop et on voit la compre de Redside qui est thématique elle est hyper explosive en fait moi j'aime beaucoup thématiquement c'est même mais c'est des drafts meilleurs que certains teams et le C c'est vraiment une combo qui fait sens je ne suis pas sûr de Kai'Sa mais elle va bien elle est forte quand même moi elle va vraiment bien je ne vois pas que l'autre ADC c'est vrai que je ne sais pas qu'à l'ADC on aurait bien un ADC si Tristana ça aurait été bien ouais mais si c'est vraiment une cassette plus forte oui elle fait la même chose au final elle a son R elle fait moins pour moi elle fait plus elle peut venir de plus loin et le one shot oui puis là on a vu les dégâts de Kai'Sa sur Jiggs c'est un point parce qu'ils étaient 4 B5 aussi c'est pour ça qu'ils ont gagné les B4 moi je pense que le fight il était bon en différence si Jiggs c'était un full life et là donc l'ADC elle n'a pas pu s'exprimer encore on l'a déjà vu se battre vraiment proprement elle s'est fait one shot c'était le premier fight de la game et maintenant à 10 4 B5 la sauce ce qu'a pris vega d'un W mais tout le monde oh la la oh la 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 oh la la ah mais l'appui sortra bon là elle va se faire mais non mais non mais non mais c'est oh leur compo est vraiment très très forte mais ils arrivent à répondre à Diana c'est un ult fort et Orne aussi c'est mais là c'est ils ont plus le DPS en fait ils ont des CC mais là Orne est mort Orne s'arrête pour moi c'est bien mais elle est finie la game elle est terminée là en fait ils ont réussi à déclencher la Kai'Sa la Kai'Sa elle fait oh la la le quadruplé de la part de Yone et là ils ont terminé là dessus bon en vrai Kai'Sa Yone ils ont perdu ma ban de là pour moi le ban Nautilus qui admet avoir un petit peu troll il a bien vu ça 0-10 c'est bienvenu franchement il y avait de l'idée Nautilus sur le les moves étaient bons c'était juste l'exécution qui posait problème mais pour moi Nautilus n'a rien à faire c'est vrai que le truc est que la draft elle est vraiment favor de Redside pour moi c'est vrai qu'elle a été un peu décousue alors drôle d'ultique d'Narr mais bon à ce point là je sais pas si ça change grand chose d'Narr moi je pense qu'il sait pas trop le jouer mais ça marche ça marche et ça marche bien il est bien donc c'est tout ce que c'est pour moi ça les 3 inhib downs ça va être dur à défendre il y a le dragon qui respawn dans 30 secondes au cas où mais bon est-ce qu'ils ont pris le paro ? c'est moi ou j'ai pas vu comme les morts c'est vrai que j'ai pas et le stomp c'est une game qui affirme on pensait que TCL mais Gix Gix qui DPS de derrière c'est juste que c'est pas assez c'est pas assez pour bloquer et le 1-1 on a une series et un stomp pour le coup c'est un stomp les TCL devront reprendre et bannent quelques champions parce qu'on a bien vu que la Kaisa ça peut pas passer je pense qu'il aurait eu un ban je pense qu'il aurait eu un Sylas ban je comprends pas pourquoi il y a ce ban Sylas qui revient parce qu'en plus à ce que j'ai vu personne ne joue Sylas oui et en plus Veigar est encore plus fort contre Sylas Veigar Sylas Veigar peut-être qu'on peut enlever ces banns peut-être que le ban Trindamer va sauter aussi pour moi s'il va sauter après comme Gnar il joue autant sideline moi je pense qu'il est aussi un ban il ne faut pas qu'il y ait un Trindamer en fait le Gnar nous a bien écouté il a joué il a joué Teamfight est-ce qu'il a fait le breaker quand même s'il a fait au mourir du coeur c'est pas bien c'est pas bien il faut arrêter il a beaucoup plus joué en team il avait raison et on a vu ça a vraiment ça a bien marché ça a bien marché le truc est que la game dernière ils ont joué 4 de 5 toute la game et Karim c'est peut-être un ban possible parce que pas pour moi le Karim n'a pas été bon moi je pense que c'est vraiment Kaisa et Yone qui ont vraiment fait la 10 c'est vrai que Yone une fois que c'est devant c'est dur à tomber mais en plus ils avaient c'est dur parce qu'en plus ils avaient un Veigar et Yone c'est bon dans les fights très long où sa barre de vie elle peut faire Cosinus et en plus pour bronze goal niveau c'est parfait il y a des balls comme ça en plus Veigar pas Veigar mais comme Yone il bat pas toute l'équipe le tape donc c'est difficile de le counter en bas niveau je pense que ça va pour un big de coton ouais c'est ouais 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 on va peut-être faire une petite pause j'ai besoin de me drater à force de hurler et puis on se retrouve pour la game la game 3 il y a c'est pas ça c'est qu'il a qu'il tu il c'est qu'il sur il y c'est qu'il c'est qu'il y y c'est qu'il Sous-titrage ST' 501 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 Je ne comprends pas pourquoi elle a gank ni bot ni mids, moi je pense qu'il a un timing assez facile bot Parce que là il aurait pu le soutenir C'était un des trucs avec Twitch, c'est que le gank est très très facile Le gank est très facile si tu W vers... Oula, le Mundo qui est plus en passif, ah il est obligé de flash Là je pense que ça aurait été compliqué Arthroze que j'ai trash pendant la draft mais qui joue bien, qui joue beaucoup mieux qu'avec le Horn Là ça a l'air d'être le cas Mais... Là c'est ballot pour le Mundo qui a perdu son flash Du coup c'est débile en vrai, c'est complètement débile Premier kill, First Blood Le Arthrox Tu vas faire un solo boulot d'Arthrox Joli ça, très joli Et du coup le Arthrox qui passe level 6 Arthrox qui montre son pick confort C'est pas facile contre le Mundo Ah non le Mundo est là L'énorme boule de neige qui arrive là Qui va faire très mal Le Yone Oh c'est bon, je pense que celui-ci n'est mort Il va se faire one shot Ah joli Là Le Blanc Qui aurait pu... Qui aurait pu aider Qui aurait pu tuer le Yone Regarde le Yone Il est avec 20% Ouh la Jink il fait grave Ouh L'Ignite Ca va peut-être partir sur un kill avec l'Ignite Oui oui Ah c'est bon Ah c'est mon play Est-ce que je parlais que... Oh le Mundo qui arrive en backup Oh Le Nounou Oh le W Très bien joué Oh le Fling Oh Le Trèche Après sa game de Nautilus Le Trèche Très bien joué là En plus j'ai parlé comment les B4 jouaient mécaniquement mieux Oui Et bah plus maintenant Plus maintenant Non clairement pas Là je pense que les TCL sont partis sur la Comfort Peak un peu Notamment le Atrox Le Atrox La Zeret aussi Et je pense que ça fait complètement la différence Oui ça fait complètement la différence Je ne comprends... Après Le Blanc ça se voit que c'est pas Comfort Peak Non là il... Il a un peu du mal en effet Il a un peu du mal Moi j'aimais bien le Veigar contre... Le Veigar était très chiant Ne serait-ce que dans le teamfight il mettait assez bien sa cage Après on voyait qu'il jouait pas très bien Il allait vers le Yone alors que c'est pas ce qu'un Veigar fait quoi Non clairement pas Et puis il avait pas tant stack que ça Enfin... Ah si moi je pense qu'il a bien stack Il avait sans stack à la 12ème minute Un truc comme ça Donc pour moi le stacking n'était pas sa faiblesse C'était plutôt que... En fait je pense que le TCL ne savait pas vraiment jouer autour du Veigar Parce que c'est un... C'est pas... C'est un certain pic Le saccage fait beaucoup... Oui tu joues autour de la cage clairement Voilà et il savait pas jouer autour de la cage C'est très bien Et aussi... Moi j'aime beaucoup Veigar bot Ah ouais c'est très fort C'est très drôle à jouer oui Mais en plus comme tu le vois pas beaucoup Non Les personnes ne s'attendent pas au level 6 power spike Ouais avec l'ult là Voilà À ça Moi je jouerais plus en support Mais c'est parce que je suis un main support donc... Ah ouais... Moi je suis un main ADC donc voilà Mais ce qui est très... On voit bien que... Euh... Le Veigar est très intéressant parce qu'il peut être... Il peut être flex mid, bot et support Il peut jouer un peu partout je trouve personne Ouais Donc peut-être un bon pic pour... Oh ! Le nounou qui arrive... Je pense qu'il a été vu par le Atrox Ah qui a flash du coup Est-ce qu'il arrivera à... Ça chauffe Ça chauffe Est-ce que ça part sur un kill ? Ça me... Je pense que ça part sur un kill Oh ! Ouh ! Est-ce que le Mundo va... Non c'était limite pour le Mundo Ouh il a... Il a un point de vie là Il a... Joli ça Joli joli Le drifting Oh mais le zing t'es bien Ah ! Il est mort Oh non ! Oh mais... J'aurais bien aimé vu Ult se chier pour le... Est-ce que... Ouais ça peut faire son aller je pense... Je comprends J'aurais bien aimé voir un sidestep de Mundo De Mundo Ouais là il a... Il a marché dedans Je... En plus tu savais qu'il allait W Donc je trouve ça un peu dommage Surtout avec oui Surtout avec la vie qu'il a Ne serait-ce que du W Et puis après tu lui... Enfin tu lui charges dessus C'est... C'était... Ouais Très bon contre Gank De la part d'Oxin Et le blanc qui... Qui a bien aussi bien joué Qui n'est pas mort contre... Contre le Yoday Non Elle a... Il a même complètement loupé son ult Oui Mais après son ult peut être ça Il ne s'est pas assez facilement Oui Il est assez long Oui c'est sûr Et en plus là... T'as le blanc que tu peux revenir sur le W Tu peux te... TP exact Un assez bon counter pick De la part de W Blanc Après pas un comfort... Enfin pas... Sans doute un perso qui gère le mieux Je pense Ouais Je pense qu'après les deux premières games Ils comprennent que le comfort pick C'est vraiment ce qui va faire la différence Après il faut... Enfin faut tenir en compte des synergies entre les champions bien sûr Mais... Ouais Après si tu stompes les trois lanes synergies ou pas synergies Tu... Oui On le voit bien en... En solo Q Il n'a aucune synergie La game qui joue le mieux Elle gagne quoi Je lui... Je lui lançais ça du Mundo Ça c'était pas mal en train de l'union Pour l'instant il y a toujours le Drake qui est debout Il n'y a aucune équipe qui va pour le Drake Bon presse Ouh Bon trait de la part de Arthrox Et Mundo Ouais il a marché vers son Q Marcher sur le passif Parce que quand tu marches dessus c'est à la nulle du coup Ouais Mais le Mundo il a marché vers le Q de Arthrox Un peu... Ouais Un peu mal joué quoi Aïe Du bruit comme il peut Ouais On voit que c'est pas encore hard pick Mais Mundo n'est pas très difficile en tout cas Ah ça je pense que c'est un peu loupé Ouais c'est complètement loupé là Le... Tentative de gang du Mumu Du Nunu Ouh Bon trait de la part de Yodem Et... On voit bien que le Vlanc pourrait... On aurait pu... Si elle sidestep Elle aurait pu faire un... Un... Un gros combo Et faire mal au Yone Ouais Mais Yone il est... Je pense que ça... Ça se regroupe Drake pour l'équipe rouge là Je pense qu'ils vont commencer à le faire Ok Onzième minute C'est un peu tard C'est un peu tard pour le Drake Ouais Je suis un peu étonné Oh Nice hook Oh mais très bon trap Ça suffira pas Joli ouais Les traps de Jinx Waouh Je pense qu'il y a eu un ult de la... De la Léona aussi en même temps Oui mais c'est après il a tellement... Tollement... Ouif D'un point de vue game Gold on est très équilibré par contre Y'a que... Y'a que... 400 gold d'avant D'écart Et c'est... Presque la première fois de... De la série qu'on va... Du gold vers les TCL Qui ont plus de gold Et du coup le premier dragon qui tombe Enfin pour les rouges Ils ont mis un peu... Ils ont mis du temps hein Et pour moi c'est... C'est un des dragon les plus forts en termes... Qu'un dragon Parce qu'il aide là le Blanc Et aussi le Hardrox il aide Donc... Ouais Ça peut faire une différence entre Yone Yone Leblanc Ouh le gank Ah putain il a ch... Ouh Joli ça Ah mais est-ce que c'est suffisant ? Ah non Pas tellement Il vaut mieux partir hein Oh non Elle aurait pu W Oh bien joué pour la Leblanc là Ouah Il est complètement bait Ouais Flash pour rien Très bien joué Après elle... Elle lose quand même le trade Hum Mais... Ouais Le Yone n'a toujours pas de kill Il a... On lui a pas euh... Donné un petit kill comme ça de Nautilus Non mais il était très très proche à chaque fois Ah ça... Il y a un solo rappel Oh ! Oh ! Là Leblanc Tu vas essayer ? Ouh... Joli ça Joli... Moi je pense pas que c'était joli Ah il s'est sauvé avec euh... Moi je pense que la Leblanc qui a Flash beaucoup trop... Elle a... En fait elle a Flash pour Ignite en pensant le tuer Mais du coup avec l'Omni Vampirisme... Oh là 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 Le Thresh Ah l'Ult de la Jinx qui va finit euh... Dans la nature là c'est débile Oh non... Là Leblanc qui a Flash sur le Yone... C'est une contre-stratégie C'est dommage C'est un outre-level de stratégie qu'on arrive pas à comprendre encore Ah c'est bien dommage parce que le... Pour moi si elle allait pas vers le Yone c'était un solo kill gratuit quoi Ça touche ça Touche Et on voit bien que le matchup topside vient petit à petit vers le Mundo Ouais Qui a 30 CS leads Et euh... Pour... Et il a pris une plate aussi Ouais Ouais Et aussi il faut savoir que... Que CS c'est un kill Donc là le Mundo il a 3 kills Si tu regardes avec le gold Oh et l'interruption contre le Nounou Le Yone qui va essayer de faire quelque chose Oh le Thresh Et là Leblanc Qui va retroll le Blanc S'il te plait fais quelque chose Oh le Yone ! Le Yone ! Le Yone ! Le triplé ! Oh magnifique ! Le Yone qui hard-querie la game Ouah Je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout du côté des TCL hein Ils devaient se dire c'était easy peasy Mais là ils sont fait... Là ils sont fait euh... Je comprends pas pourquoi ils ont pas banni le Yone perso Ouais ouais On voit bien il est très très fort Je pense que le prochain game De toute façon ils le bannent maintenant C'est totalement bannent Et la Léonard aussi pour moi Et la tour qui tourne du coup La première tour Wouah Ouais Et... Sans Herald non ? Sans Herald ? Non le Herald a toujours pas été touché hein Ah oui il a pas été touché ? Je crois non ? Je l'ai pas vu C'est beaucoup plus sloppy ce game pour moi Non ? Ouais ? Il a beaucoup moins de... D'objectifs ? D'objectifs qui auraient été touchés Ca joue Ouf Mais on t'en attaque ! Non ! Oh la la Ah oula Ouh la la ça ça va faire mal Ouh le flash du coup Oh très bon flash Très bon... Il y avait pas le choix là C'était... Ouais Ah si le Herald Bah voilà il était là Le Herald qui a été pris Bah un peu trop tard Les plates ne sont pas là Donc... Mais le both side Moi je pense que la Zeri peut... Du coup il fait tomber le tour quand même Ouais mais Il fait tomber mais c'est Ouais Beaucoup moins gold sur les plates Sur les plates ça c'est clairement sûr Ouais Et le Galeforce De la part de... De la Jinx Que je comprends pas tellement Le... Le Jinzao qui va gank Mais le Yone est aussi là La Jinx va tomber Le Yone Tu zeri et que... Ah la Yone qui miss Ouais Le blanc qui était topside Elle visite Elle visite Elle visite Pour moi La Jinx elle devrait pas Prendre Galeforce Je pense qu'elle l'a pris contre le Thresh Peut-être Contre le Thresh Pour le Q Pour éviter d'esquiver J'en sais rien hein Ouais Pour moi Parce que je vois pas trop Oui je vois pas trop si non d'intérêt hein Moi je pense plutôt contre le Dive Xen 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 Arthrox Mais euh... Pour moi c'est difficile de la Dive quoi T'as Yone T'as un Nounou T'as un Mundo Ça va se regrouper autour du Drake Ouais Et... Le blanc qui est bien là C'est toi Mais ça va être difficile Le Yone Pourquoi il est pas au Chong Point ? Imagine toi le Hult Oh 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 Il a pris qu'une personne En plus il a pris le Drake Ça a pris le Drake Et le Hardcox qui va avoir beaucoup Là le Blanc qui va mourir Voilà Le Hardcox qui va bien se mettre avec son Nul Ah là c'est mort Non non attends La Zeri La Zeri Qui stack Qui stack pas assez Le Yone Le Yone Est-ce qu'on voit bien Dans les grandes compétitions La Zeri stack Et la Roi Jolie celle Ouais Nice croquet de la Jinx Et un Roastomp de la part de B4 Très beau teamfight Là clairement Ils prennent la tour mid Même les deux Je pense Ouais les deux Et... C'est... On est à... 6000 gold 5000 gold lead Très difficile de la part des TCL Ils doivent se remettre en question C'est le game Parce que... Ce pic le blanc Ce pic Xin N'a pas fait beaucoup Je trouve La Zeri aussi Euh... Elle est un peu perdue cette Raft Pour moi Ouais Je pense... Ouais Je pense qu'ils ont gagné la première Parce que c'est la première fois Qu'ils jouaient Mais les... Les B4 ont bien réussi à... A s'adapter à leur jeu Et là du coup bah... Je pense qu'ils regagnent cette game perso Ouais Et ça va être difficile en game 4 Ouais Les TCL doivent montrer quelque chose de plus Peut-être que les TCL joueront un peu plus autour des Bounties Pour essayer de combler le... Le gold gap Mais bon... Ouais... Après... C'est quand même silver Moi je... Moi je vois bien un petit throw de... De l'équipe de B4 hein... On a bien vu pas mal de throw à la première game quoi... Donc c'est pas hors de question... Ils peuvent euh... Oh bah... Voilà... Arthrox ? Arthrox ? Non ils sont... Il... Arthrox ? Non il farm il farm il est bien hein... Il a même pas bougé Sur la... Ah mais du coup ça va prendre le Herald hein... Clairement hein... C'est offert hein... C'est offert hein... C'est clairement offert là... Par euh... Par TCL hein... Ouais... Arthrox qui euh... Tu aimes beaucoup trop les millions hein... Il aimes beaucoup trop l'argent hein... Il aimes beaucoup trop l'argent hein... Il faut pas être cliptoman Arthrox... C'est pas bien... Non... Et du coup je me demande... Est-ce qui pourrait poser ce Herald ? Ah pour moi le Herald vote... Il va... Je pense qu'il peut prendre 2 tourelles... C'est le seul endroit où le Outer turret il est... Il est debout donc... Ouais... Ouais... Pour l'instant le... Le Nunu qui est plutôt euh... Qui chill dans la jungle hein... Il se regroupe un peu en mid... Sans plus... Et pour... Pour vous Chat, qui va gagner cette série ? Oh ! Oh ! Zeri qui se fait sauter dessus ! Oh ! Oh ! L'Ult qui est pas passé dommage ! Non non il est passé ! Je pense que le Thresh il est eu là... Ouais il est aussi eu... Le Galeforce... L'Atrox qui vient... L'Atrox qui essaie de... De stopper mais bon là... Herald 5v1 euh... Très bon pic à la Zeri... Je pense que là la tourelle tombe hein... Oui oui bien sur... Ah ! Là Leblanc... Là Leblanc qui trolle un peu... Là Leblanc qui... Qui est venu juste pour mourir en fait je pense... Ouais ! Voilà ! C'est pas mal aussi... Ouais ! C'est pas... C'est fini là ! Ça va prendre l'Inibe ! On va... On va devoir faire un peu d'investigation là... Sur le mid... Je pense qu'il a eu... Quelques... Quelques argent qui a été donné à Leblanc... Ah mais là c'est... Là c'est... Là ça fait un carnet ! Là il... Là c'est... 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 C'est fini là ! Ouais bah... On est sur les Death Timers... Ouais sur les Death Timers... C'est... Ohlalala ! 22 minutes... 21 minutes 30... Un stomp ! C'était la... C'était la game la plus court je crois ! Ouais c'était la game la plus court ! Dommage pourtant parce qu'il y avait le Atrox qui était comfort peak... Euh... Il jouait beaucoup mieux ! Contre le Mundo ! Euh... Je pense que c'est plus la Leblanc... Si euh... Notamment on l'a vu vers la fin... Qui vient juste pour euh... Pour crever euh... Par le Yone... Euh... Et je comprends pas... Ils... Ils auraient du ban Yone hein ! Ouais ! Là je pense que c'est ce qu'ils vont faire hein ! Parce que euh... Ouais je pense qu'ils vont ban Yone et pour moi... Le ADC il est vraiment... Il est pas très fort ! On l'a... On l'a pas vu euh... Les 3 games hein ! Non ! Même quand ils ont win... Ils ont eu euh... Un good fight mais c'était tout ! Et ouais c'est difficile pour euh... Ouais bah... Disons qu'ils vont devoir euh... Le chat qui... Ah mais là euh... Autant la première game était serrée... Autant les deux dernières games là... Les bronze 4 euh... Y'a pas... Y'a pas photo hein ! Enfin c'est... Je sais pas comment ils vont faire pour euh... Pour euh... La prochaine game mais faut en tout cas qu'ils se ressaisissent ! Parce que là sinon c'est foutu hein ! Pour euh... C'est vrai ! Quitte à... Quitte à prendre full comfort peak ! Parce que là là le blanc on voyait quand même que c'était pas comfort peak ! Ouais ! Quitte à prendre full comfort peak euh... Rejouer Veigar ! Veigar était très très bien ! Veigar faisait très chier ! Ouais ! Mais je pense que le Ryze était... Le Ryze aussi ! Il jouait le mieux le Ryze je pense ! Ouais ! En plus il a été pas ban je pense... Je comprends pas pourquoi... Il a pas été ban une seule fois oui ! Oui ! Je comprends pas pourquoi il a été pas repique ! Je sais pas ! Mais j'ai l'impression que le mid il veut jouer un champion différent à chaque fois ! Peut-être ! Dicapoint ? Ouais ! Je pense qu'il a eu 10 000... Attends ! Dicapoint sur quoi ? Parce que moi je pense... Dicapoint sur gold ! Parce qu'il a eu un gold... Un plutôt grand gold lead de la part de B4 ! Ouais ! Peut-être ! Après ça parle de points de maîtrise aussi ! Je pense que le... Oui ! C'est sur clash au flanc ! Oui bien sûr ! Actuellement c'est du clash au flanc ! Mais version très réaliste en fait ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Mais bon ! Ok ! Match point pour B4 ! Peuvent win la série ! Je pense qu'ils vont... Alors je vais pas me rencer ! Je pense qu'ils vont win ! Ça va être euh... Ouais ! Pour moi aussi ! Pourtant quand on regarde les classements ! On peut remettre les classements ? La page d'avant de préparation de... De game ! Avant le lancement ! Ah ! Mais... Parce que je pense que les TCL ils ont changé d'équipe euh... Parce que toutes les fois... Ouais ! Comme ça ! Est-ce que c'était... Non mais... Très bien joué pour les bronzes qui euh... Démendent du coup leur surnom ! Bien joué ! Bah... Ouais ! C'est... Faut qu'ils continuent ! Faut qu'ils continuent comme ça ! Le Nunu était pas mal en vrai ! Il gankait pas mal ! Le Nocturne ? Le Nunu ! Ah ! Le Nunu ! Ouais ! Ok ! Après c'était un comfort peak aussi ! Je pense que oui ! Je pense que la solution c'est clairement de partir sur un comfort peak ! On a vu ! Mais on a vu que les bronzes 4 ça... Ça... Ça allait très bien ! Donc je vois pas pourquoi les... Les TCL ne font pas la même chose ! Il faut... Oui ! Après Zeri était un comfort peak je pense ! Et c'est... Elle a... C'est mal parti ! Parce qu'il a été ban la première game ! Oui ! C'est ça que je pense ! Les deux premières games non ? Ou non ? C'est la première ! Ouais ! Peut-être aussi les deux premières ! Mais pour moi elle a pas fait grande différence à Zeri ! Oui c'est ça ! C'est que même si... Pardon pour les joueurs de Zeri ! Mais... Non pour moi on l'a pas vu ! On l'a pas vu dans les fights ! Ok ! Peut-être la dernière game on va voir ! Les TCL doivent montrer quelque chose de différent ! Ah bah oui ! Bah voilà ! Là c'était obligé ! J'ai un petit Gnar ! Un Kaisa ! Ou un Leona ! Moi je pense... Leona et... Quoi d'autre ? Leona et... Nocturne ouais ! Mais euh... Leona on l'a moins vu la game précédente ! Ouais ! Mais c'est parce que c'était un stomp... Oui ! Millénaire ! Millénaire ! La Diana ! La Diana ! Ok moi... C'est un comfort pick donc j'aime bien ! Il a assez bien joué si... En fait le truc est que la game 2... Euh... L'autre game a piqué beaucoup de tanks donc bien sûr elle faisait pas beaucoup ! Non ! Là du coup ça part sur un Mudo hein ! Est-ce qu'on va voir la Vein ? Qu'on voulait tellement voir ! Oh ! Et Karim ! Et Karim ! Et Karim ! Qui n'a pas été ban ! Et qui va être peut-être pris ! Je pense qu'il va être pris ! Ouais ! Ok ! Il jouait pas mal aussi Karim ! Ouais ! Karim... Et donc deux tanks ! Ça va être difficile pour la Diana ! Pour la Diana ! Ouais ! Et ils vont reprendre Léonard ! C'est une compo qui marche très bien ! Selon moi ! Ils l'ont pas ban donc oui clairement ! Ouais clairement ! Et là ça va être difficile ! Là ils doivent vraiment prendre des tankbusters pour moi ! La Zeri ! La Zeri ? Ok ! Ouais ! Pour moi c'est pas une tankbusters Zeri ! Je sais pas ! A part avec Kraken Slayer mais... La Zeri elle n'est pas Kraken Slayer ! Elle build Trinity Force Zeri ! Donc Xerath ! Oh ! Xerath ! Xerath qui va être ce qui va se faire... Oh non ! Mais il en... Il en... Et Karim ! Oui oui ! Il en signe Léonard ! Après ça va... Je pense que c'est son comfort pick ! Parce que ça va très très bien avec son username ! Ouais mais euh... T'as... T'as quand même un Ekarim et Léonard ! Et Karim il va se faire one shot ! Il va se faire pop ! Si... S'il faut... Si ils sont... Il faut pas... Quelque chose bot early ! Bah le Yasuo ! Le Yasuo ! Très bon combat avec la Diana ! Ouais ! T'as en fait... Pfff... C'est difficile parce que... Pour moi... Je pense pas qu'il a... Et il aurait ban... Le Xerath ! Moi je pense qu'ils doivent piquer... Le Yasuo ! Après je sais pas si c'est... Si c'est un comfort pick pour le mid ! Hum... Je pense c'est un comfort pick ! Mais... Ouais ! Dans ce cas... Tu piques Yasuo ! Et tu piques pas Xerath ! Hum hum ! Ah ! Ils ont peut-être une stratégie hein ! Ouais ! A voir ! A voir ! Avec ses U, je pense pas non plus ! Avec ses U, t'auras raté ! Ah ça... Ouais ! C'était difficile ! Ah la Jinx ! Ok ! Tan Kench ! Et donc... Ok ! Ces Deraf est humide ? Probablement ! Je pense oui ! Tan Kench qui serait pas mal du coup ! Ah oui ? Moi je pense... Il leur faut un tank quand même ! Ok ! Tan Kench ! Et pour le top side ? Pour le top side ouais ! Ou peut-être Orne ? Je pense Orne mais... On l'a pas vu jouer autre chose en fait ! A part Orne ou Atrox ! Donc on sait pas trop ce qu'ils jouent ! Ouais ! Oh ! Mais la Vayne ici, elle est turbo forte ! Karen ! Ok ! Bon ! Pique assez... Assez safe ! Il veut juste pas se faire 0-3 en Ligging Phase ! Non ! Il veut pouvoir se planquer dans un bush ! Et puis... Il faut sortir Max Thales ! Donc qu'est-ce qu'il va jouer euh... Le mid laner de B4 ? Avoir... Le Azir ! Ok ! Ok ! On a un... On a un draft euh... Solo Q ! Et on a un draft euh... Très bonne ! On a... Ouais ! On a des nouveaux persos qu'on a jamais vu ! Le... Le... Le Azir ! Et puis les... Les 3 persos... Les 3 derniers persos de... De TCL ! Donc aucune idée de comment ils vont les jouer ! Je pense que s'ils les ont pris c'est que ça doit être euh... Ou des comfort pick ou des... On verra ! Ouais ! Mais euh... Moi je pense qu'il est un vraiment très gros en draft euh... Draft Diff ! À ce moment... T'as... T'as tellement... T'es tellement fort les games avec le Azir, Jinx et Karimundo... Que euh... Je... Je... Je vois pas ce qu'ils vont faire... Ils vont... En fait après la 25ème minute... La... La... La B4... Ils peuvent juste Aram ! Ouais ! Et l'autre équipe je... Je vois pas ce qu'il fait euh... Avec son Garen ! Il va tourner ! Ouais ! Ouais ! Il va tourner mais... Pas beaucoup plus ! Ha ha ! Pas plus que ça ! Non ! Et puis du coup là... On est dans l'attente... De l'expectateur ! De l'expectateur ! Le Azir j'aime... En fait j'aime pas beaucoup parce qu'il fait... En... En lane il se fait euh... Il a moins de range que... Oui ! Que le Xerav ! Donc il se fait lui-même counter ! Ce qu'on voit bien à cette série ! Ha ha ! On est bien à se faire counter soi-même ! Assez intéressant ! Hum ! C'est vrai que... Après le Azir... Enfin... Non ! En vrai j'ai aucune idée de comment jouer Azir ! Ha ha ! Mais le truc c'est que tu... Tu joues Azir contre des... Euh... Des persos qui ont moins de range ! Comme ça tu les book ! Et là il faut pas pour qu'il se fait book ! Et... Il faut pas aller en avant ! Il doit attendre level 6 avant d'aller en avant ! Donc euh... Ouais ! Ça va être compliqué ! Ça va être intéressant ! Ça va être intéressant ! Aussi on voit bien que... Euh... Le... Le support de TCL... Il change chaque fois de... De support ! Ce qui est très intéressant ! Bah ils nous disent actuellement que... Chez les TCL ils n'ont aucune strat ! Et qu'ils soient plus post ! Et tout ! Et ça n'a aucun sens ! Ok ok ! Hey ! Team play ! Let's go ! Mais ils seront quand même deuxièmes s'ils perdent ça donc euh... Ouais ! Ouais ouais ! Parce que c'est la finale on rappelle ! Pour les deuxièmes et les troisièmes ! Et actuellement Bronze 4 est en tête ! Avec deux matchs gagnés sur... Contre un ! Et c'était euh... Les deux derniers matchs même où ils l'ont... Ils l'ont roulé dessus ! Littéralement ! C'est ça ! Dernier match même euh... Qui était le plus rapide ! Ouais ! 21 minutes ! 21 minutes ! Ouais ! Ça s'est fini sur euh... Bah sur une... Sur euh... Avec un Rift ! Avec un Herald ! Ouais ! Et il... Il dansait pas mais presque ! Non ! Là il était mort avant ! Mais ouais ! C'est vrai que si tu finis avec le Herald il danse après ! Ouais ! Mais après c'est très difficile parce que tu peux pas la... Tu dois le mettre euh... Je pense que presque dernier tour ! Pour qu'il danse ! Ouais ! Parce que sinon s'il fait deux charges il est à 50 HP ! Ouais ! Et voilà quoi ! Après je serais... Tu peux trouver des stats... Des strides genre euh... Tu le... Tu le R avec Bard ! Tu... Ouais 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 ! Ouais ouais ! C'est quand même difficile hein ! C'est quand même difficile ! Ah ouais ! Ouais ! Je pense que j'ai vu que deux trois fois en proplay euh... Daman contre G2 euh... Dans les Worlds ! Oui ! Exact ! Ouais ! On se souvient bien ! Ça... Ça pique un peu ! Pas pour moi ! Moi j'étais contre... Moi j'étais pour Daman ! J'aime pas trop G2 ! Et par rapport à ça... Ce soir t'es pour Fnatic ou G2 ? Ah plus Fnatic en vrai ! Ah moi aussi eux aussi ! Let's go ! Team Fnatic ce soir ! Bien sûr ! Une grande... Une grande rivalité ! Fnatic G2 je pense que c'est la plus grande rivalité euh... qui existe donc euh... Qui existe donc euh... Il y a la télé comme moi ! Comment ? Il y a la télé comme moi ! Il y a la télé comme moi ! Il y a la télé comme moi ! Ouais ! Et c'est l'été ! C'est dur encore quoi ! Ils sont toujours les... Presque les deux meilleures équipes de LEC ! Et ils ont été depuis euh... Je pense que 9 ans maintenant ! Après euh... Les euh... G2 et Fnatic n'ont aucun joueur euh... N'ont plus les mêmes joueurs ! Donc euh... Voilà ! C'est euh... Il a quand même une rivalité mais pas entre les joueurs ! Ah plus entre les équipes ! Ah ça va s'installer après ! Il va venir après ! Un fanatic on dit dans le chat ! Exactement ! Tout à fait ! Typnatic ! C'est bien ! On vous aurait ban si vous étiez Team JD ! J'sais pas si on a le droit de ban juste pour ça ! Faudra développer un peu ! On mettra des fausses clauses ! On dira oui il a été... C'est en tension le chat ! Allez ! Ça charge ! Écran charge ! Let's go ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! La game commence ! Let's go ! Alors... Tu penses que ça va... Invade ou pas ? Euh... Moi... Les... Les Redsides peuvent Invade ! Moi je pense que les Blue Sides vont essayer... Ils ne veulent pas Invade ! On voit ça avec le Garen qui va top ! Ouais ! Ah Lumundo qui va aussi tout de suite top ! Il se croise d'ailleurs je crois dans la jungle ! Est-ce qu'il y a une bataille de danse ? Ah non ! Malheureusement ! C'est parti ! Non ça va ! Ouais pour nous ça va ! On me demande est-ce que c'est à lag ou pas ? Tchatch ! Ah ouais ! Tu vois bien ! Non mais c'est le... C'est le début ! Après je crois que c'est plus fluide ! Je crois que ça va mieux ! Regarde là tu vois c'est plus fluide ! Ok ok ! Ok ! Pour nous c'est fluide ! Pour nous c'est bien ! C'est très fluide ! Au début c'est à lag oui ! Mais après ! Maintenant c'est fluide normalement ! Parfait ! Fluide ok ! Parfait ! Ça commence du même côté ! Pourquoi pas ! Ouais ! J'ai pas vu c'était qui le jungler de... Ah la Diana ! C'est vrai ! Comment j'ai pu oublier ça ? Et là qu'il y a un comfort peak ! Même si euh... C'est difficile de l'utiliser parce que t'as... T'as que un... Un squishy ! Non ! Quand même deux ! T'as le azir aussi ! T'as le azir donc euh... C'est vrai que si tu... Si tu one shot le backline ça va être difficile... Au... Au B4 de jouer ! Ouais ! Et ça commence tout de suite ! C'est un peu agressif ! C'est bien ça ! Je pense qu'ils veulent... Ils veulent finir le plus rapidement possible ! Après euh... 5 games c'est... C'est difficile quoi ! Ouais ! C'est compréhensible ! Et surtout là pour euh... Peut-être B4 qui aura pris la confiance ! Parce que là ils sont sur 2 winstreak donc euh... Ok ! Ça va... Ça va claler l'Ignite ! Carrément même ! Joli ! C'est quand même mieux pour l'équipe euh... De B4, Ignite pour Flash ! Hum... Mais ouais, ils jouent très très bien euh... Ils euh... Ils euh... Ils ont eu le level 2 et... Bam ! Ils l'ont euh... Ils l'ont... Ils l'ont mis à la... Exactement ! Tout à fait ! Même euh... Gold 1 ils font pas ça hein ! Je te jure ! Gold 1 euh... T'as le niveau 2 et le support euh... D'habitude c'est moi le support qui tourne autour des joueurs ! Ou alors tu sais tu... Tu voles des kills comme ça et puis... Puis à la fin tu deviens l'ADC ! En fait c'est ma technique ! Une barre d'ADC ! Plutôt bonne technique ! Ah oui ! Oh et le Garen qui euh... Le Garen qui push euh... Agressif quand même hein ! Ouais ! Et... Le Garen qu'on voit qui a... Non il n'a pas un... Un meilleur client il a juste pas fait ses... Euh... C'est... Comment ça s'appelle ? Je pense qu'il va aller... Il va aller dive le... Dive ? Gank pardon ! Oui Gank ! Ok ! Léonard très agressif ! Ah du coup ça va... Ça va se barrer avec le... Léonard qui a toujours été un peu agressive ! Ouais ouais mais euh... On se souvient la... La première game quand elle a attaqué la Xeia à sous-tour ? Ah oui ! Ah oui ! Ouh mauvais pour le Mundo ça ! Hop hop ! Ah c'est la flash ! Moi je pense pas que ça aurait dû flash ! Non il... Il a dû flash ! Enfin lui ! Ça a fait flash plutôt ! Oui ça a fait flash mais euh... Non il aurait pu... Il aurait pu marcher clairement ! Il avait la vie, il avait le... Ouais ouais ! Puis il avait même le passif au cas où... Euh... Non ! Arrangement de l'ordre des gens en bas ! Monsieur les casters ! Ah ! Ouais ! C'est... It's going to be happening ! Wait ! Wait a second ! C'est vrai que c'est... Cela rend techniquement le stream illisible ! C'est vrai ! Voilà ! Parfait ! Merci ! Et le... Le Garen qui... Il joue pas mal hein ! Il joue... Ouais clairement ! C'est un pic facile mais... Voilà ! Il... Ça doit pas être difficile pour bien marcher ! Non ! C'est... 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 C'est pas trop considéré comme un champion difficile ! Enfin... Tu... Tu viens... Tu cours... Et puis tu tournes après ! Et voilà ! À la fin... À la fin... Tu... Tu trouves une grosse épée sur le mec ! Et il meurt ! Et le... Le... Le Azir qui s'ébrouille pas mal du tout ! Contre le Xerath en vrai ! Ouais ! Le Xerath qui joue... Pas... Très bien ! Mais euh... Bon ! Ça fait avec ! Ah... Oui ! Je suis un peu étonné ! Mais là le... Le Garen qui... Ouais ! Qui s'amuse un peu ! Je pense ! Ça va tourner ! Il y a personne pour l'instant qui va vers le Drake ! Il y a aucun ping pour le Drake en plus ! Je sais pas si ça va faire comme la dernière game ! Où ils vont quasiment pas jouer les Objo ! Et puis euh... Ouais ! Moi je pense que... Ah ! Oh ! Dianna ! Ah mais il y a très peu de coordination entre les personnes ! Dianna qui ganke alors que... Clairement ! Dianna et... Ezeri qui sont... Loins derrière ! Oh ! Oh ! Très joli ça ! Euh... J'espère ! Solo Kid ! Ça va arriver ! Trois... Oh non ! Dianna ! Dianna vient ! Il a pas la vision dans le bush ! Oh non ! Aïe 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 ! Il a eu du bol ! Ah là ! Il s'est vraiment pas passé loin ! Il faut focus et kill je pense ! Ouais bah on pense qu'ils... Je pense qu'ils vont jouer plus agressif là mais... Gank et Karim topside ! Ouais ! Et là ça va être le kill hein ! Là je pense ! Il a pas son ult encore par contre les Karim malheureusement ! Ah peut-être pas ! Il va essayer de turn... Peut-être le... Ah ! C'est ce que... Oh ! Ok ! Le double ! Doubler ! Ah ok ! Le Karim... Va pas essayer de 1v1 ! Il a compris ! Ah ouais ! Très bon play par... Par Garen ouais ! Il joue pas trop mal là le Garen en vrai ! C'est la première fois je crois qu'on voit le... Le top réussir à battre... Le TCL réussir à battre le top des B4 ! Ouais ouais ! Très bien ! Est-ce que ça ferait la différence ? Peut-être ! Ah ! Le heal de Zeri ! C'est à prendre la plate... Pour l'instant ça joue assez... Ça joue agressif mais... Y'a pas tant de kill que ça hein ! A part le kill du... Du Mundo ! C'est vrai ! On aurait pu avoir le kill du Xeras avant mais... Ça a joué un peu... Manque de vision et puis... Le gang de la Diana y'avait clairement un manque de communication donc euh... Le truc est que... Le moins de truc qui se passe... Le mieux c'est pour B4 ! Parce qu'ils ont le skilling ! Ouais ! On voit bien le Xeraf qui... Qui va un peu trop en avance ! Il s'approche beaucoup trop ouais ! Ouais ! Mais le truc c'est que... Aussi Xeraf est très difficile à jouer ! Il faut le savoir... Oh ! Zeri ! Zeri qui a ult d'ailleurs ! Ouais ! Qui a ult mais qui... Pour pas grand chose ! Ouh ! Ouais ! Elle a Diana qui vient ! Oh ! Diana ! Nice ult ! Est-ce que ça suffit ? Ça suffira pas ! Mais le Xeraf qui vient ! Qui a ult ! Qui... Bah qui fait rien du coup ! J'ai pas compris le ult du Xeraf ! Non moi non plus ! Le Xeraf qui... C'est pas grave ! Mais euh... Ouais ! Ça... Le truc est que ça... Ils nous ont dit qu'ils ont fait des changements les TCL ! Ouais ! Et ça... Ça a bien marché avec le top ! Ouais ! Et ça a moins marché avec le bot ! Ça a moins marché ! Et le mid aussi ! Ouais ! Et le mid ! Mais là... Le Garen il roule sur le Mundo ! Ouais ! Ouais ! Le Mundo il a peur ! Il s'enfuit ! Il court ! Non mais tu peux pas outrun un Garen avec son Q ! Oh ! Regarde le build de Garen ! Il va adder Garen ! On rate ! Garen 1v9 cette game ! On l'attend ! 1v9 il est capable de sustainer toute l'équipe ! Je vois un gros tank à la fin intuable ! Ouais ! Mais après là... Et ça a pris le Drake pour les Bronze 4 ! Ah ouais ! C'est vrai ! Du coup Drake n'a pas du tout été contesté par les TCL ! Il a été pris un peu tard le Drake ! Je crois qu'il a été pris... Là on est à 10 minutes ! Comme la partie précédente en vrai ! Ouais ! Après... Bien sûr qu'il n'a pas été contesté parce qu'ils l'ont fait un doublé ! Donc... Ça se comprend ! Le Herald qui se prend maintenant ! Et qui est pris ! Qui va être probablement mis en top lane ! En top ! Ouais ! Pour mettre encore plus de pression au Mundo ! Et moi j'aurais bien mis... Oh ! Le E de Léona ! C'était quoi ce ult ? Je pense qu'elle a trop... Elle a trop prédit ! Ouais ouais ! Elle a dû se dire... Ouf ! Oh ! Le solo kill en top ! Pas en solo ! Le gank en top ! Le time catch ! L'azeri ! L'azeri qui tombe ! Oh ! Et donc... Il y a eu un double round both sides ! Et le Herald top ! Et je pense qu'elle va prendre elle ! Ouais ! Ça traîne un peu les tours ! Ça prend une tour top ! Ça prend une tour bot ! Mais... C'est ça ! Il y aura le Herald qui va continuer ! Je pense qu'il faut... Il faut que... B4... Fasse quelque chose top ! Parce que sinon je pense qu'ils vont leur ouvrir leur top ! Ouais ! Ouais ! Je pense que là... Ah ! Léonard vient ! Mais... Il a un peu de... Raw swap ! Entre la 3ème et 4ème ! Oui ! Avant la 3ème game ! Le Mundo il faisait ce qu'il veut ! Maintenant c'est le Garen ! Mundo goes where he pleases ! C'était bien le moto de la dernière game ! Et pas de celle-ci ! Ouais ! C'est vrai ! C'est son passif ça ! Oulà ! Oulà ! Le WQ ! Le... Le Karim ! Le petit smite pour... Oh ! Le Karim ! Le dodge ! C'était quoi ? Les deux premiers d'accord ! Le dernier par contre ! Là faut qu'on m'explique ! Oh ! Oh ! Le ult d'Azir ! Très beau ! Ça suffit à tuer le Time Cage ! Très joli ça ! Le Time Cage a très bien joué en vrai ! Depuis le début là ! Ah oui ! Je trouve... Enfin le Xeras jouait pas mal en vrai ! Enfin jouait mal ! Oui ! Mais moi aussi le... Le Time Cage il joue pas très bien ! Hum ! Ah ! Il y a le Garen par contre qui euh... Je pense que s'ils arrivent à faire... A prolonger la game le Garen à la fin euh... Ah oui mais ils ont une Jinx ! Il te court après euh... Il te court après euh... Tu fais plus rien ! Non non ! Moi je pense que la Jinx... S'il a euh... Euh... Si la Crack and Slayer euh... Euh... Crack and Slayer LDR... Hum ! Et elle peut... Elle peut le... Le... Le Melt hein ! Après euh... Elle a pas pris Kraken ! Elle a pris Galeforce ! Ah ! C'est pas très malin ça ! Ouais ! Et donc euh... Le Garen qui peut vraiment maintenant euh... Sevenir un tout à peu ! Le Spin Twin il peut bien être euh... Le slogan de cette game ! Oh la la ! Oui bah là c'est clairement ça hein ! Le Spin Twin de Garen ! Ils s'enfuient euh... Oh la la ! Le Garen ! Qui est maintenant TurboFed ! Le 4-0 ! Oh la 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 ! Je vous dirai je crois qu'il a enfin appris à utiliser ses capacités Parce qu'il a touché enfin le Hazir ! Ouais ! Aïe ! Il comptait vraiment sur le passif là hein ! Ouais ouais ! Ok ! Pour l'instant euh... La game euh... Elle commence un peu à... A se calmer là ! A se calmer c'est simple ! On a donné déjà... Euh... Je pense que les B4 ont déjà donné 2 kg Garen Je pense qu'ils vont essayer de l'éviter un peu maintenant ! Ouais ! Et puis euh... Non euh... Le Garen ! Et... Pour moi... Le... Il faut vraiment jouer euh... Avec le Garen ! Ce Garen ! Oh ! Ah là tu le vois arriver euh... Hop ! Ult ! Ult ! Ult ! Ult ! Non mais même pas ! Même pas ! La vie elle fond là c'est bon hein ! C'est... Pfff ! Le Garen il s'en fiche hein ! Il se balade euh... Très mauvais euh... Un spacing... Pas spacing mais... Et... comprends pas ce qu'ils faisaient mis de la base on voit bien les failles de b4 qu'on n'a pas la confiance sur la 2 à la troisième game maintenant il se ramoulisse un peu ils doivent aller au top side et c'est ça va être un drèque un drèque fruit de la part de de tcl ils font plus rien contre garen 5050 après si le gagne troll un peu c'est 550 gold de shutdown ouais donc si ça va à la bonne personne par exemple oh là là par contre le but d'azir je sais pas ce qu'il fait avec ce comment s'appeler c'est ce type est le feuille non non cela était à lui d'emmener l'idée pour moi c'est pas pour c'est pas pour zéro pour asia ah oui pour asia ouais parce qu'il dit parce qu'il va auto attaque pas mal de temps pour moi c'est ouais c'est le truc qui stack avec les autos peut-être un choix genre contre le garage en ce contre le garenne peut-être mais au rôle ulti le xeraf qui qui fait pas attention à non à saisir au mais la chance lui le souris à chaque fois deux fois et deux fois deux fois il est même pas mort en plus il a vraiment de bol ouais aux jigs croquettes oh oh attends oh non la 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 d'une demi-seconde ça a été très 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 beau ça ah oui les gars est là le monde où il fait plus rien bah si il est quand même en font line quoi mais il ne peut pas moi je vois bien un peu le broker ce game sur le garenne moi j'aurais bien mais parce que personne peut l'arrêter tu dois au moins on va peut-être pas parce que il va être aussi très fort en team fight donc si tu prends le breaker tu vas pas en team fight quoi donc c'est pour ça que que c'est apprends la bien vue il se débrouille la plupart du temps tout seul là où lala jeans qui est à y par contre le premier qu'il qui va vers la l'équipe de tc l'homme et la dj et le xeraf qui aime bien cc est ce que ce n'est pas le art cause de la gamme d'avant il est moyen oui parce qu'ils ont changé un peu parce qu'il aime beaucoup cc ça il n'a pas aimé le fric il sur boudou ni un petit kill mais moi je pense que si le xeraf était venu c'était c'était gagné pour les tc l'un ah ouais c'est vrai que l'ulte de la de la diana et qui avait regroupé vers le garenne au moins le garenne n'est pas mort le bounty n'est pas allé vers la jigs qui aurait vraiment beaucoup aidé mais le gagne qui joue très très bien quand une fois on le dit il qui rit ça a été carré sa team a clairement un truc aussi c'est que j'ai rire et ses bottes et l'après le tourelle donc elle a pas mal de gold il devrait avoir elle devrait avoir plus de gold que que azir ou autre champion moi je dis qu'il a le deuxième ou troisième zéro et quatrième ok en premier garenne bien sûr après la jigs et je pensais pas que le carrément aurait autant de gold mais si il a beaucoup farm ouais il a beaucoup pris les jungle si ouais le jungle à l'adversé ça passe là clairement il peut le faire il tombe sur le jungle à l'ennemi et il le démontre il croit plus rien au léonard très beau au cul et le zonia qui va sauver je pense zonia ou garenne non il peut pas aider non ah il va se faire tuer normalement là je pense qu'ils vont all sur le garenne non même pas ou au garelle zeri qui a huit à ça revient au zeri zeri regards au zeri et là enfin pop off let's go zeri maintenant à le garenne le garenne peut-être mort au revoir le voilà dommage dommage il faut faire attention pour faire attention c'est bon c'est mort pour le monde oula la bonne game bonne game pour les tcl ils ont c'était pas loin c'était pas loin et c'est pas encore c'est pas fini aussi et ils n'ont que trois mille gold lead donc voilà les bains en se souvient que le b4 voilà on la compte qu'ils qu'il donc oui on se souvient qu'ils avaient aussi un très début de game en premier game et qu'ils avaient quand même réussi à tenir pas mal ouais après je pense que ce garenne va vraiment et il sait il s'est beaucoup mieux joué que la plupart donc que s'il fait l'école je pense que ça peut faire son nom le petit garain du garenne là nice très bien joué le azir qui n'a rien à faire là bas il n'a rien pu faire aussi oui oui bah avec le silence très bien joué ça va être deuxième drake de la part de tcl et mais c'est un très très bon drake pour les tcl c'est garenne à le martin soul là il il rampage tout le monde il spin to win ce que tu veux ouf ça tenter ça tenter très proche très proche et le build de jigs qui est exécrable qu'est ce que tu fais jigs elle peut jamais tuer le garenne oui je pense que il compte sur le fait qu'ils doivent l'avoir en 1v4 peut-être même en 1v4 je pense que parce que moi au moins je bulle de jamais son deuxième étape de jigs je trouve en fait tu le build quand tu quant à quelqu'un sur toi mais pour moi qui ont fait fou les meurtrières je lis ça à dire doublé ok le garenne qui s'en fiche des laser torrent et les héros qui joue beaucoup mieux 5 1 pour l'adérit oh jigs qui se fait snipe par le double et de l'adérit à celle-là pas vu ouais et je pense que la game suivante on va avoir un 2 2 dernier game oh la la quelle belle quelle belle finale ce que je t'avoue ça m'a l'air un peu fou pour les b4 ou le garenne on va pas commenter la diana on la personne l'a vu toi tu l'as vu non moi j'ai pas vu qui voilà ok elle attend que je pense que huit torrent shot pour absolument rien voilà c'est ça va être très compliqué ça va être très compliqué moi aussi en plus la série et on l'a pas prévu mais elle a fait beaucoup de dégâts au fait topside rive elle a fait un triple kill ah oui ok et 700 gold showdown c'est pas fini s'ils ont deux showdown c'est directement directement swing la game pour moi ça fait un item après le gold lead il a il a sauté d'un coup et c'était trois c'était trois cas maintenant sept donc et ce métier il se met très très bien en plus ils ont choisi ils ont deux drakes donc là c'est je pense que les b4 doit essayer de temporiser le plus qu'ils peuvent mais là là ça m'a l'air très très mal parti ouais il en fait il toute leur tout leur truc qu'ils faisaient game 1 et 2 ça ça marche plus maintenant il n'a pas le side lane les team fight on a vu en premier game le b4 n'était pas incroyable on va pas sortir et le garen kikari mais ouais monstreusement et l'azerie qui qui a quand même un peu de qui fait quand même aussi quelque chose c'est pas que garen à 29 il a aussi la zone les deux actuellement 9-0 pour le garen à 6-1 pour la pour l'azerie et le aussi le xyraf qui n'a pas très bien joué mais qui n'est pas mort aussi non il a bien tenu pas comme les dernières games où où le yonez c'est vraiment c'est fait de tout ça ouais le au moins là xyraf n'est pas mort voilà donc on voit bien que le mode qui tombe dans le piège aïe mais très bon pique de de la part de tcl il cause il craint plus rien en tout cas c'est garen gagne je suis s'en fiche un de là il a presque 4 et m le garen qui a traitent m est ce qu'on peut voir les gold le gold de de chacun parce que je pense que garen a deux cas plus que toutes les autres il a trois cas garen il a cinq cas plus que la dix il il non il je pense qu'il ne craint plus rien en plus le garen il a il faut ce qu'il a un cas cas un gold sur lui donc ouais garen speed to win life n'a plus rien à craindre même la léonard c'est ça m'a fait et très bon truc que de commencer le drake alors que trois joueurs vont sur le garen et là et là les b4 n'ont aucune idée que les tcl sont en train de faire le nageur j'ai l'impression ouais elle mais or mais le garen qui qui tente l'équipe à terre et qui va peut-être pas mourir le garen il est pas moi le garen avait neuf au nord à par contre la diana mais garen quel temps quand même ce bac le garen il a ridiculisé l'équipe adverse il a totalement ridiculisé il faisait des là c'est pas le support qui fait deux tours autour de l'adc là c'est le garen qui veut des tours autour de l'équipe adverse or à quel master class du garen nous montre comment jouer ce perso puis ça finit sur le drake en plus là ça va être là c'est quasiment mort on attend le des cas tu vois dès que tu vois garen tu t'en vas en fait c'est ce qu'il faut tout cela et pour moi ils prennent les quatre personnes ils les font un top et garen il va bottes comme ça les deux tourelles on va voir si s'ils vont le faire ils devront et le garen à quoi l'enfant et le truc est que moi je pense que c'est parce qu'ils vont faire les b4 à n'a bien les les tcl au le monde au le monde au qui se fait melt garen qui va pas essayer d'aller plus loin non il sait que les carim et s était proche plus maintenant mais et la game jeu qu'est ce qu'il faut tcl les gars allez allez prendre des tourelles vous avez le baron non ami peut finir oui mais ils doivent toucher qu'est ce qu'il faut dans le je pense ils tenent un peu oui mais c'est un best of 5 là c'est pas fini on s'en souvient que les les b4 on l'a le scaling si vous si on laisse trop les b4 ce qu'elle ça devient ça devient ça devient difficile quoi rien qui va je pense il peut clairement prendre au sol oui mais il peut aller en dessous de la tour est là moi je pense pas que le je pense qu'il peut juste un nul de leona mais je ne vois pas trop à quoi il a servi oh et karim qui va dans la zéro et hult et karim qui n'a malheureusement pas assez de elf qui se met à la zérie à le garement le gars est très mal là le garen et maintenant l'ulte du xera enfin yes let's go et la game 28 minutes un peu plus que la dernière de cette minute ouais bon on est bien sûr que c'est un stomp un stomp de la part de b4 puis un stomp de la part de tcl ça va être une game 5 très très intéressante ça va être intéressant de voir je pense qu'ils vont ban ils vont ban garen je pense ils vont ban garen ils vont peut-être ban zéré aussi parce qu'il a la tête très forte 7 1 7 6 1 7 ouais et bah les gars c'est très bien vous vous avez changé des trucs le garen qui a avec qui a fait tout le taf en vrai il a quand même la zérie il a bien joué à un moment mais oui le garen le taunt le taunt pour le nashor ouais ça c'est clippable ça c'est tellement beau mais ils avaient b4 avait aucune ward aussi donc ils avaient aucune idée ils sont tombés dans le panneau là c'était 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 magnifique ah c'était magnifique ah oui ah clairement et puis à la fin tu voyais le garen tu t'en fuyais les karim qui a pris ces jambes à son cou là c'était ah attends j'ai moi je pense qu'ils livrent yone open elles prennent garen contre le yone moi je pense que garen il est très très fort contre yone ouais parce qu'il a que des habiletés au nez il auto-attaque presque pas garen ou si tu le salens ouais quand tu constituent le salens moi je pense que ça peut être un cantor pic très fort tu mets garen mid et tu mets un autre truc top après ça peut être ça c'est s'il le 20 ouais parce que là il leur a quand même complètement roulé dessus le garen il se balader où il allait voulait sur la map donc peut-être qu'ils vont le ban par peur tu sais ouais ouais c'est une bonne qui ça se pourrait mais moi il ya beaucoup de canter à yoder ou moi mal fait mal fait tu fais rien en ligne contre mal fait avec le nerf non un petit mot aussi mais l'il a il n'a pas de salaire il a un blind oui il a un blind donc c'est pas tellement contre garen le non je pense qu'il va être ban il va être bas et 100% qu'est ce que est ce que la diana elle va être loin de moi je pense pas qu'il doit pas de la diana je pense pas non elle jouait elle jouait ok mais non moi je pense qu'elle jouait en fait le truc est que la joie la diana faisait rien oui enfin elle jouait pas mal mais elle savait pas grand chose en vrai oui à part une fois où elle a ult pour ramener sur le garen le truc c'est qu'elle n'a jamais plus ult la jinx ou le azur donc voilà il jouait beaucoup mieux enfin il jouait beaucoup mieux nocturne mais c'est pour ça qu'ils l'ont qu'ils le bannent répétitivement à chaque fois vous êtes de vocation je trouve merci merci qu'est ce que ah on lit on l'a lu là pas beaucoup si on doit être honnête il se passe beaucoup de choses ouais mais c'est vrai qu'on pourrait lire pendant les périodes de blanc et de 3 gg et donc heureux de monde pour quelle équipe pour quelle équipe vous êtes c'est dommage qu'on n'est pas les points de chaîne on aurait fait des paris il ya un lien là qui va s'afficher vous pouvez parler du vrai argent ok c'est bad ça hélas ça c'est les bannes ça c'est les bannes du début en vrai c'est quoi aussi train d'amir train d'amir pour les polis pour contre les b4 c'est hélas contre les gnar ok non pas qu'elle équipe a gagné fnatic g2 quelle équipe a gagné là mais parce que voilà le garen parce que ça a commencé à fnatic g2 je pense une seconde ça a commencé train d'amir le nocturne peut-être ou le velkoz c'est des pics c'est des bannes qu'on a vu revenir pendant tous les games enfin ouais ça a commencé ça a commencé fnatic g2 fnatic avec cinq kills g2 donc ça va un peu fnatic side voilà une tourelle c'est pour fnatic non ouais peut-être il fnatic je pense qu'ils vont gagner la première game et aussi là la série ils ont upset upset kill sack bot ouais c'est un beau truc ou mundo monoprix et donc qu'est ce qu'ils vont prendre contre ce mundo maintenant que le garen n'est plus là à voir à orne parce qu'ils ont changé de deux personnes top donc ouais le sillon ouais c'est pas qu'un tour mais bon tu peux être très fort dans les games moins classé tu hulte la wii tu l'as baissé c'est ça oui tu lis tu l'isoles de sa team ouais clairement en plus tu chop c'est ça tu après l'il ya ok ok nouveau ramus ramus intéressant chaco à 16 dit ça hésite ça hésite mais regarde c'est c'est bon si ok avocée nous sur le sur le comfort peak car bien qu'il ya bien qu'il ya bien géré oui gank et un peu à gauche à droite ils vont qu'est pas mal léon d'un 5e d'affilé les gars bat et ce champion à l'été moi elle était moins présents sur les deux dernières je trouve que là que vraiment la première et la deuxième ou c'est oui mais ils ont quand même bien joué oui non il jouait très très bien avec oui oui c'est pas ça qui faisait la différence et jean ce qui a été prise moi je pensais qu'il aurait pris un zeri qui a bien marché elle marchait très très il a bien géré avec zeri ouais ok ça qu'est ce que ça qui est tellement fort ce pack on a vu deux shots parfois tu vois une chose aussi tu te balades tu te prends un q genre hop non un w oui w xerat d'accord ok intéressant pour moi il jouait pas si bien que ça le xerat non il a surtout réussi à ne pas mourir en fait c'est plus ça qui était impressionnant après il n'est pas mort de ça quoi je suis prêt à chier combien il ya combien combien il ya deux deux ouais deux deux et c'est la tcl qui a gagné tcl qui a ouvert le score et b4 qui a ensuite fait deux points de d'affilé et là ils se sont fait rattraper par tcl du coup sur un match ou avec un garen carry et puis une zeri à j'aime bien ce tham kench avec la dix là c'est plus intéressant le tham kench là elle peut vraiment shine et enfin le mid pic qui qui doit être un camp tord peut-être un peu qu'un nord parce qu'on voit bien que c'est serré tu peux te faire qu'un tord soi même ou une bv à qui est peut-être qu'un tracente contre le mode mordekaiser oui ce que si le monde est 15 heures hulte la veine bas la veine gagne la veine il va pas une telle peut-être qu'il peut ma hulte armes des tanks comme ça ils n'ont pas de front line ou le assaut il peut juste la ya soit intéressant intéressant les euros qui on rappelle est un champion 50 50 ouais mais le truc est qu'ils n'ont pas s'ils avaient un meilleur à jungle de gag jungle ils auraient vraiment pu mettre le le gas ou six six heures d'heure parce que il ya qu'ils aient pas d'acheter voilà qu'un super ok 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 c'est un père qui est très difficile à jouer malheureusement et le mécaniquement on a vu que xerath n'était pas le meilleur donc à voir ce qu'elle fait avec la question pa t'es celle qui est rouge du coup pour répondre à la question du chat ouais t'es celle rouge c'est celle du coup qui s'est fait deux games où ils prennent trois nouveaux persos qu'on n'avait pas vu auparavant oui mais après c'est intéressant la série 5 ils prennent toujours des nouveaux champions ouais mais je suis étonné pour la jinx il serait plus prendre la série quand même ouais en plus la jinx les games d'avant et là la passe dans la série elle a pas fait grand chose en fait ouais non non et en fait le truc est que moi je pense pas qu'il le bull de bien je pense que si tu veux faire du des mètres c'est craquer de slayer et eux ils ont pris beaucoup de de fortes de gale ford gale ford gale force et gale force j'en que pris ça je crois en plus quand ils ont pris gale ford ils ont pris gale ford gale ford gale ford gale force en fait ça ça file bien tu t'as l'impression de faire quelque chose alors que pas trop d'ap et pour Zeri, qu'on nous dit. Zeri, il ne fait pas d'AP ? Non, dans l'équipe adverse. Je crois. Il n'a pas beaucoup d'AP dans l'équipe adverse. Ouais. Je ne comprends pas trop cet argument. Parce que Zeri, elle n'a aucun AP dans son kit, non ? C'est aussi AP, je crois. Si, son ult est AP, notamment. Non, je crois. Et son auto-attaque est AP. Ok, ok. Bon, ok. Ouais, je crois, ils ont inversé le Q, c'est considéré comme une auto-attaque. Du coup, tu scale avec le... Vous savez, c'est 50% de dégâts magiques. Ok. Moi aussi, avec Zaya, j'ai bien aimé la première game. Après, comme ils ont changé un peu, peut-être que cet ADC ne s'est pas très bien joué. Parce que c'est aussi un play-style, un peu... Voilà, c'est pas un play-style d'ADC, quoi. Tu auto-attaques pas, tu fais que des QE. Oui, tu fais des... Tu rappelles tes flèches, enfin, tes plumes, tu les... Allez ! Let's go ! Dernière game d'aujourd'hui. Avant les games de Fnatic... Fnatic G2. Pour les gens qui vont regarder. Comcastra pas, du coup, malheureusement, parce qu'on fera du Smash. Ouais. Hey ! Hey ! Ah ! Mais je pense que le niveau Smash, il est plus haut que le niveau LOL. Parce que... Oui. J'ai vu les joueurs Smash. Ouais. C'est du très, très haut level. Déjà, je joue pas Smash de base, donc... Mais c'est du très, très haut level, je crois, de ce que j'ai vu. Ouais. En plus, il a plus de joueurs Smash que de joueurs LOL, non ? Oui, exactement. On avait... Il y avait 4 équipes LOL, donc ça fait... 4 x 5. Non. Trop fort en calcul. Et... Sur Smash, on était... On était aussi une vingtaine, mais du coup, ça fait plus de matchs. Oui, parce que c'est du 1v1 à chaque fois. C'est ça. Puis Smash, du coup, qui est quand même plus rapide que LOL, on va le rappeler. En plus, c'est un game, ça n'aide pas d'être rapide en LOL. Et une game de 5 minutes en plus. À 50, je voulais dire. Pour l'instant, ça va. On n'a pas dépassé la demi-heure, je crois, par game. Non, peut-être la dernière. La dernière était un peu longue. La dernière ? Non, non. La dernière, elle était 28 minutes. 28 ? De TCL qui ont gagné. Ah, OK. Non, c'était la première qui était la plus longue avec les deux barons. Oui, avec les barons, les objectifs, les trucs. Maintenant, il joue beaucoup moins objectifs, je trouve. Enfin, on a quand même eu le baron des TCL, là. Pourquoi est-ce qu'il est si fluide ? Il joue un peu plus solo queue. Après, ça devient un peu plus sloppy. C'est 5 games, c'est 4 heures de jeu. Oui, ils n'en peuvent plus, là. Ça se comprend. Ils sont comme ça devant leur... Non, c'est compréhensible. Donc, oui, c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose solo queue, jouer une game que 5 games, devoir prendre des nouveaux champions. C'est vraiment pas la même chose et c'est pour ça que... Voilà, même si t'es bronze, tu peux quand même jouer dans e-book-up. Bah oui. On a une équipe de bronze, c'est-à-dire. C'est les bronzes. Donc, même si vous êtes bronze, vous pouvez toujours peut-être devenir première place, deuxième. C'est pas la même chose que solo queue. J'ai un malentendu. Laurent ne fait pas tout, même s'il fait beaucoup. Ça fait pas mal. Quand même... Mais oui. En effet. Surveur à tout le monde. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça qui est cool. Ah, putain. Ça va, là. Pas trop fatigué, ça fait presque 3h40 que tu castes. Ouais, ça fait pas mal de temps que je castes. Après, je pense que je castes un petit peu plus avec... Parce que je castes... J'ai déjà castes des games sur mon channel Twitch. Je castes des games de LCK. LCK 2020. Parce que maintenant, il avait T1 KDF. La game qui va commencer. Mais je parlais que T1 KDF, c'était un 3-0 T1. 20 minutes de chaque game, c'était un Stomp de chez Stomp. Mais voilà. Ok, ok. Nouvelle game. KSOPIA qui était prise... Un champion très... Très mécanique, très maquillement difficile. Et ouais. Aussi, le truc qui est intéressant, c'est que tu peux pas prendre de boots sur KSOPIA. Oui, c'est vrai. Donc tu dois quitter tes Q. Ce qui est débile, parce que... Si KSOPIA n'a pas le droit de prendre de boots parce que c'est un serpent, pourquoi Nami, qui est à moitié poisson, n'a pas le droit de prendre des boots ? Pourquoi ? S'ils sont logiques, ils font sur les deux. Ils sont à moitié logiques. Et Vel'Koz ! Et Vel'Koz ! Tu m'expliques où est-ce qu'il aimait ses boots ? Au bout de ses tentacules qui flacent ? Il a aussi Corky qui touche pas le sol. Oui, voilà. Enfin, il y a... Voilà, il y a 2-3 ans de cohérence, RAYON GAME. Si vous pouviez les corriger, ça serait pas mal. Et quel champion à Tanki ? Enfin, il y en a... Ridicule. Ouais. Et aussi sur... Comment ça... Le jungle de TCL, comment il s'appelle ? Nocturne. Non, c'est pas Nocturne. Là, c'est Lilia. Ah, Lilia. Lilia, elle doit avoir deux boots, non ? Deux boots, oui, exactement. On est d'accord. Tu t'es qui, quoi ? Ouais, c'est... En plus, je pense que Nunu et Willem, Nunu a déjà des boots. Donc, il est... Il est censé aller plus vite par défaut. Je pense que dans le Splash Art, tu le vois. Je suis pas sûr. Oui, il est full habillé, Nunu. Encore heureux, sinon on aurait des problèmes. Donc, il devrait aussi avoir plus d'armure. Mais voilà. Ou le mort des 15 heures qui se fait trade. Qui se fait bien trade par le Mundo. Ouais. Pour les top laners, il y a beaucoup de top laners qui, quand ils font un trade, ils vont pas dans les bouches. Non. Et ils se prennent tout l'agro des millions et ils se prennent beaucoup de dégâts. Et donc, les gars, si vous faites des trades, allez dans les bouches. Aller dans le bouches juste après avoir fait le trade, c'est très, très important. Et si les minions vous suivent, ça veut dire qu'il y a une ward dans le bouches. Oui, aussi. Et aussi, il y a d'autres trucs. Si, quand tu vas vers quelque part, s'il y a quelqu'un dans le bouches, tu vas pas de la même manière. Mais après, ça, c'est un peu plus difficile. Ça dépend, genre, de Atrox. Atrox, genre, il sort son épée ou quelque chose comme ça quand il y a quelqu'un dans le bouches près de lui. Non, non. Ça, c'est que son passif. Passif, ouais. Ah, nice, OK. Bon trade de la part de Mordecaison. Ah, ouais, mais le passif du mort qui vient. Ouais. Et le W aussi qui le heal, donc on voit bien que Mundo n'est pas très confortable contre ce... Non. Après, il a le passif du coup pour éviter les grappes, quand même. Mundo. Ouais, ouais. Il a le passif, mais... Il joue quand même pas mal le Mordecaison. le Mordecaison qui va vers le Nounou qui essaie de l'interrompre, de prendre. Et Lilia qui vient. Le Lilia qui se fait, ouais. Mais le... Attends, Lilia, il se fait... Il se fait Kral, il fait le fil. Oui, oui. What the fuck. Lilia qui va essayer d'aller au BOTSIDE rapidement, qui va être difficile parce que BOTSIDE est mis de push, donc Lilia, elle va... Elle doit pas aller BOTSIDE, elle doit juste RECOL. Ouais, le BOTSIDE qui se rejoint avec le jungler. Ouais, mais Lilia, elle a rien à faire là. Oh là là. Lilia, je sais pas ce qu'elle fait là. Oh là là là. Elle a flash, mais je vois, ça sert à rien. Premier sang, oui. Qu'est-ce qu'elle... On l'a vu venir, mais de tellement loin. Mais ils ont aucune vision sur la river BOTSIDE. Oui, mais... Non, non, mais ils ont su que les BOTS, ils étaient pas là. et ils ont rien communiqué. Moi, pour moi, c'est... Ça se voyait que... Que... Léona et... Mais on... Ils étaient en... On l'avait déjà vu à la game précédente avec le gang de la Diana qui avait pas du tout été bien mis. Ils ont l'impression qu'ils ont un petit problème de communication à les TCL. Gage de la Léona me pensait à... C'est quand même un neglac pour un flash. Si la... La Dix aurait un peu mieux joué parce qu'elle aurait pu flash un peu plus tôt et la... L'amener vers la... Ouais, l'amener vers la touruelle, c'est ça. Le top qui... Bah... Qui top, on va dire. Ah, je... Je compris pourquoi elle a mis la caméra un peu plus en bas. C'est pour qu'on voit... Oui, c'est pour qu'on voit, exact. Ouais, ok, ok. Maintenant, je comprends. Attends, on voit les items. Ouais, voilà. Et oui. Et en fait, c'est ça, c'est que je me suis demandé pourquoi les B4, ils ont autant de goals d'avance. Et c'est... C'est partiellement à cause de... Bah, je sais pas. C'est... Parce qu'ils ont 500 goals d'avance. Et ils ont pas de... De CS... Ils ont eu le... Ils ont eu le premier son après. Ah, c'est ça. Les 500, ouais, c'est bon. Parce que le topside, il a 10 CS de différence. Ouais. En bot, il a un peu avec la veine, mais pas beaucoup. Et la Cassiopeia qui joue bien. Ouais. Qui... Qui ne... Qui ne mord pas. Qui trade bien. On l'a pas vu beaucoup. La caméra n'a pas été beaucoup sur elle. Non. Il s'est pas passé grand-chose, bot... Le premier Drake. Là, ils ont joué. Là, ils l'ont joué rapidement, le Drake. Ouais, mais après, il est totalement free. Dans les autres games aussi, mais... Je pense que là, du coup, comme c'est la dernière game, on va se concentrer un peu plus sur les objets pour avoir des... Pour avoir des avantages sur la game en général. Et aussi, on voit le freeze botside qui est tellement fort de la part de Jinx. La veille ne peut pas... Ne peut pas... Ne peut pas... Ne peut pas siès. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire parce qu'à chaque siès, il y a une auto de Jinx qui vient. Oh, mais le nounou... Oh, mais la pauvre Lilia. La pauvre Lilia qu'on ne la laisse pas faire. C'est le bon truc à faire contre Lilia. Oh. Peut-être un kill sur le... Ça peut le faire. Le seul kill. Ah, le passif du nounou qui revient à... Le shield. Ça peut... Oh ! Oulala. Le solo kill. Le truc qui est aussi intéressant que le World Decager ne sait pas, c'est que le ult fait des dégâts. Il n'a pas ult. Non. Non. Donc, il aurait pu mettre encore plus de chance de son côté. De son côté. Mais voilà. Je pense que le mood ne s'y attendait pas du tout. Ah, moi, si. Moi, si. Ouais, ouais. Parce qu'il n'avait pas utilisé son EQ depuis pas mal de temps. le truc aussi qui a fait la différence c'est que le Mundo a cuit le creep à la toute fin. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Il l'aurait eu. Ouais, il l'aurait eu si... Ah, ouais. Mais on voit une autre performance de Sarfino qui joue encore très bien, qui a eu un solo kill, qui a 12 sièges d'avance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, il se met bien. Ouais, il se met bien. Il peut avoir une autre game avec 9. La dernière game, il peut se mettre bien. Je pense qu'il sera un peu moins destructeur que le Guerin. Non, mais contre... Ouais, mais si il va 2-0, 3-0, il peut prendre le Yasuo, même la veine, parce qu'on est quand même une veine bronze ou silver. Donc, son kite-ing... Mais pour moi, que je suis presque plate, des fois, le kite-ing, il est plutôt difficile. Oui. Parce que les games, t'as tellement de APM que tu dois faire, c'est pas facile. Oh, la Lilia qui se fait re... Qui a été obligé de flash pour éviter l'énorme. Ah, il est encore une fois. Ah, mais on va une masterclass de ce nounou. Et on voit le push build qui fait vraiment la différence. Comme Yasuo, push build, il peut aider le nounou à faire des trucs contre la Lilia, alors que Cassio P.A., elle doit rester en dessous de sa tourelle. Eh oui. On entend les joueurs smash en arrière-plan. Et puis, ah, la Lilia qui se fait prendre en sandwich. Je sais pas pourquoi on le voit pas, mais elle se fait courser là en... Dans la jugular. Par contre, le Tokyo Drift de Nounou. Le Nounou qui s'acharne, en vrai, contre la Lilia. C'est ça qu'il faut. Il joue incroyablement bien. Il a... un plan et il l'exécute. Voilà. Très bien. Et Lilia, si elle traque un peu mieux le doudou, elle peut... Elle peut... pas qu'un juggle, mais prendre le juggle adverse quand le doudou est dans son juggle. Exact. Donc, si... s'il mette un peu plus de Ward, ça serait très très bien. La Lilia qui essaye de... Ah non, il a eu... Il a essayé de... de gank bot, mais les bot, il a un... à Ward River qui a expiré. Donc, peut-être... les P4 qui n'ont aucune vision sur la river bot. Et les T7 qui ont par contre une excellente vision. Je pense qu'ils ont un peu le seum de cette FU au début avec la Lilia. Oh, solo kill. Là, je vois bien un solo kill. De la part de Ward, s'il le touche son E, son EQ auto-attaque, pour moi, c'est solo kill. Oh ! C'est le plus sélectif. Ouf ! Moi, je pense qu'il aurait pu aller dedans. Là, il ne peut plus rester. Il aurait pu push. Le nounou qui arrive. Mais le nounou, il est tout seul, non ? Et l'ult ? Ah, je ne comprends pas ce gank. Je pense qu'il peut l'avoir dans l'ult. Avec les... Oh, ça va partir sur un double kill, là, du moins. Oh, ult ! Ult both sides. Oh, Vayne, Vayne, Vayne. Oh ! Comment ? OK. Le Tamkinch auto-attaque la Vayne et la Vayne, n'a presque tué la Jinx. Oui. Mais quel troll Tamkinch ! Mais mon gars ! Et l'action est allée vers le bot, mais Mordekazor n'est pas mort. Oui. Personne n'est mort top. What the fuck ? Alors que le nounou était vraiment très très mal. Il était vraiment très très mal. Et aussi, le Mordekazor, moi, je pensais qu'il allait mourir. Pareil. Et là, le Mordekazor qui peut peut-être se faire Dime, pas tellement le Yasuo qui va juste récol. Ça sécure le Drake. On a un Drake partout. Un Drake partout, c'est quel Drake ? Du coup, TCL, maintenant, qui a le gold de lead. Ouais, qui a le gold lead plutôt à cause de... Est-ce qu'on peut voir les gold des joueurs ? Ah, le nounou qui arrive avec son énorme boule de disco. Et ça a... Oh ! Très bon flash. Flandu de flash, ouais. Flandu de flash, jouent de... Oh, ok, ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Mais jouent de comparable Mordekazor et aller vers le nounou un peu. Ah, il a un très, très beau flash. Oui, c'est quand même un très, très beau flash. Ça aurait été drôle de le voir flash et de se... de se couper. Et Jigs a un Cracket Slayer. C'est beau de le voir. Le truc est qu'on va bien faire du dégât maintenant, la Jigs. Je trouve. On a un peu un bug, un spectator bug, je pense, avec les bouches de River. Mais bon, encore, tout le monde sait où sont ces bouches. On ne va pas vous apprendre nos lols. Ah oui ? Non, elles sont un peu plus vers la gauche, les bugs, je pense. Ah, c'est bizarre, ouais. On va que les fleurs, en fait, c'est ça. C'est joli. Ouais, c'est joli. enfin une game custom envoyée par Riot. Oh, elles vont faire une nouvelle map, mec, c'est la nouvelle map de lol. Ils en faisaient avant, ils faisaient des custom pour Noël et tout. ouais, je m'en souviens. Mais maintenant, ils ont arrêté ce qu'ils disaient. Mais il avait aussi le Dominion, qui est Dominion. Dominion, où j'ai une icône sur le truc de 2013. C'est une icône vraiment OG, je l'aime vraiment. la fin du Yasuo, là. Oh non, le ult qui n'est pas passé. Oh, magnifique, magnifique. Et en fait, le Exos qui est parti vraiment trop tard. l'ult de la Léona, très bien placée. Très bien placée. Là, il faut défendre la veille, il faut défendre la veille, le moins de couilleux de la... Ah, de la Lilia qui n'est pas passée. Très proche. Et là, la Jigs, enfin, on la voit faire quelque chose. Le Herald, qui va peut-être prendre la tourelle qui a pris la tourelle par exemple. Et le dive bot contre la... Le Lilia. Ouh, le Lilia qui a peut-être fait une énorme connerie. Le ult. Le ult. Qu'est-ce qu'elle a utilisé, le ult ? La Lilia ? Oui. Avant, sur... Ah, peut-être sur Veid. Oui. Ah, le Lilia. Oh non ! Ah, ça peut peut-être le faire. Non, ils ont tous Flash Away. C'est mal joué. Je pense qu'il a cancel à auto-attaque la Jigs. Ah, ballot, c'est un ballot. Mais du coup, même si... Même s'ils ont un peu... Ils ont un cas de différence, on a quand même le mythe qui joue pas mal, là. Le Yasuo. peut-être trop mort. Là, ult... très proche, très proche. S'il avait son ult, je pense que ça aurait été un solo kill. Heureusement qu'il avait le bouclier de l'arc de l'immortel qui s'est activé, là, parce que... Ouh ! Ah, la Lue, un W ? Non. il y a le Luno qui vient prendre la relève, Mais, heureusement qu'il avait son item, parce que sans ça... Ouais, ouais. Et, ok, un CS lead de Yasuo. Là, c'est un peu... La question paire, je pense qu'elle devrait... Elle aurait dû avoir le CS lead, mais... Après, c'est difficile de prendre les creeps avec des mages, mais... Le Mordecazer qui fait son boulot. Ouais, mais je pense que même s'il fait du bon boulot, je pense que c'est son bot qui fera tomber la tourelle d'abord. Je pense que Jinx, Tam Kench... Ouais, Tam Kench qui joue bien cette fois, je pense qu'elle joue très bien. Ainsi que la Jinx, on ne la voyait pas beaucoup. En fait, je pense que la zérée de la troisième game et de la quatrième game n'était pas la même et on voit bien la différence. ça, oui. Je crois que Jinx, avant, était dans... Ouf ! T'as vu le... Ouais, le Tam Kench... La veine qui fait quand même son boulot. Ouais. Ouh ! Très bon ult ! Magnifique ! Ouh ! Le E qui doit partir... Ouh ! Le ult ! Très bon ult ! Et la Cassiopeia qui est là, qui va... qui va focus là. Très bon ult ! Un ult pixel perfect ! Pour moi, ça ne touche pas. Mais voilà. Elle était à la limite de la zone. Ouais. Ouh ! Et je ne comprends pas pourquoi il gank top. C'est le pire truc de gank, non ? Oui. Il aurait plutôt gank bot, mais... Ouais. Pour moi, c'est gank bot ou gank mid. Avec mid, nono W, ult, donc... Yasuo ult. Parce que là, ils ont vraiment du mal à... ils s'est... Ils ont... Ils ont plus que du mal, là. Là, c'est... Heureusement qu'il avait le Yarsovia. Le Yarsovia. Là, le... Oh, le double ! Pourquoi ? Pourquoi il a avancé ? Pourquoi ? Non, là, je pense que le Yasuo, il l'a quand même. Et ils ont même flash le mort des Kaisers. Le mort des Kaisers, il l'a fait cramer tellement de... Ouais. Et pendant ce temps, ils ont pris le Drake, je pense, non ? Oui, ils ont pris le Drake. Ils ont pris le Drake, donc double et kill. Il a pris autant de pression sur lui et maintenant... Ouais, on va là, le Yasuo, il a tout claqué. Un flash, Ignite. Flash de nounou. Voilà. Voilà, ouais. En plus, attends, le Mundo, il avait un flash, il aurait pu... de ne pas mourir. Oui. Mais surtout, il s'est avancé, il aurait pu reculer sous la tour. Il s'est avancé dans le cul. Aïe, aïe, quel troll. Il avait la foi, hein. Ouais. Bon, on voit bien que... Je pense que... le nounou qui jouait un peu mieux au début, là, je... non, là, il va avoir un kill, là. Là, oui. Ah, par contre, oh non ! Le Morte qui TP. Aïe. Ah, l'Ult qui n'a pas stun, quand même. L'Ilya. L'Ilya qui tombe. L'Ilya qui tombe, je pense que le... L'Ult, il est pas mal. Oh, là, ça va être difficile. Il a l'Ult qui ? Ah, mais il était dans le royaume des ombres. Oui, oui. Bah, sinon, voilà, quoi. Ok. Le Morte qui n'est pas mort. Le Morte ! Oh, le Morte ! Oh, mon Dieu, Morte qui se morfe. C'est sérieux. Mais mettez le top depuis la première game. Oh, Morte. Ah, là. Et aussi, la Jigs qui joue très, très bien. Oh, non, ça, c'était un peu suicidaire. Il y a ceux qui tendent le tout pour le tout. Il voit que ça... En fait, c'est un risque. ce qui plaît, qu'il ne devrait pas faire. Mais le truc, c'est que comme sa team, elle perd. Oui. Et il voit qu'il doit faire quelque chose. Donc, il essaie des trucs un peu... Un peu, voilà. Qui finalement ne passent pas, mais... Ah, là... Ah, mais le Morte, là ? Le Morte, je ne vois pas comment il n'a pas mort. Je le voyais mort. Il était entre quatre joueurs. Oui. Mais c'était avec son W, je crois. En fait, il a eu le kill et W, et ça lui a fait un très très grand... Un très très bon, il est là. Pas un très très bon, plutôt un heal qui tombait, mais exactement au moment où il le fallait. Et là, ils ont... Ah non, que 3K Goldy, à chaque fois que TCL font bien, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de Goldy, alors que pas du tout. Interessant. Et BKT, il y a toujours une tourette d'avance, mais... Ouais. Ils n'ont qu'une tourelle. Ok, oui. Ouais, ils ne pouvent pas beaucoup, les TCL. Mais ils ont eu la tour, là où il y a le Morte, donc... Euh... Non, la tour. Ah oui, mais c'est le Yasuo qui l'a pris en 1v1, je pense. Ah non, avec le Hérald. Ah oui, c'est vrai, exact. Donc c'est pour ça que la tour... je pense que là, le Morte, ils s'en fichent complètement. Ouais, le Morte, maintenant... Est-ce qu'on peut voir les Golds des personnes ? Moi, je dis le Morte de 1k Gold sur tout le monde. Le Yasuo ? Le Yasuo ? Mais après, ils ont 1k Gold par rapport au reste. Mais... Le Yasuo ? Je n'aurais pas besoin de deviner quand même. Après, il a quand même presque 200 CS. Oui, mais le Morte aussi. Oui, le Morte aussi, oui. Ah, il a peut-être... Ah, c'est parce qu'il a pris le shutdown. Ah, oui, il a pris le shutdown de 5... Oui, sur... je ne sais plus... Bah, sur le Morte, oui, c'est vrai, il venait de faire son double kill. Il avait pris 500 de shutdown, c'est vrai. 500 ? Oui. Ah oui, ok. Oui, il venait de faire le doublé sur Nounou. Ok, là, que ce soit bien. Le chat... Comment ça va le chat ? Est-ce que vous pensez que B4 peut revenir contre TCL ? Oh ! Très bon Nounou, double... Oh ! 400 P1 avec un très grand double... L'ult du... Ok, tu fais pas Nounou ! Doublé de Doudou ! Les deux mignons qui prennent les tours ? Ok. Oh ! Ah ! Très proche de la part de Jinx ! Et un 4v4 qui est win par... Ah non, un 3v4 ! Ah, mais un 3v4 ! Un 3v4, Lilia qui troll... Ah, Lilia qui utilise Jules quand même pour Runaway, ok. Ah, Lilia... Elle troll un peu, là. Là, si Lilia était là, pfff... Et ils ont la game. Mais ouais, Lilia n'était pas là, manque de communication. Pendant ce temps, TCL qui a pris et la tour bot et la tour top. Ouais, mais moi, pour moi, 3 personnes pour 2 tours... C'est vrai. Et un dragon. Et ça donne le Drake, en plus. Tu vois, c'est ça que... Tu vois, le Bush bot un peu. Ouais, ouais. Oui, là aussi, c'est un peu... On a des problèmes de rendering. Ah, c'est joli, en vrai. En fait, elles sont un peu bizarres les fleurs quand tu les regardes comme ça un peu, je trouve. Mais c'est pas vraiment des fleurs. Ouais, c'est... C'est des fleurs de swamp un peu... Oh, on tente le nageur. Ils peuvent, B4 n'a aucune vision dessus. Ils n'ont aucune... Ils savent rien du tout. Et aussi, la Jinx, elle est très très forte. Elle prend très très vite. Avec le Vendée Cazor et Lilia qui font les 3 du damage. On va pas trop... Oh là là là. c'est bon. Là, c'est bon. Ah, mais quel beau... Le Baron Play. Le Baron Power Play. Oh, il a Cassiopeia. Cassiopeia, le mort qui va venir, qui va peut-être ult et qui va ult. Juste, Oh, mais qui est pris dans quel rift ? Est-ce que... Oh, oh là là. Ah oui, l'ult. L'ult qui a été consel. Oh là là, la Cassiopeia. Aïe, 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 Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris Cassiopeia Game 4 ? Ah là 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 là. Mais parce qu'ils jouent extrêmement bien, la Cassiopeia. Est-ce qu'ils auraient troll dès le début ? Ouais. Ils ont bait, ils nous ont bait en fait. Non, mais parce que je pense qu'ils ont des nouveaux joueurs, ils ont pris un peu de temps à comprendre qui est allé à où et tout ça. Aïe, 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 c'est très mauvais là pour... On part sur 4K d'avance maintenant. Ouais, 4K d'avance. En fait, ça a l'air beaucoup plus parce que... Je sais pas... Moi, je trouve que le... Où ? Mundo ? Mundo qui meurt, je pense. Ah non, le nounou qui meurt. Mais moi, pour moi... Mundo qui meurt. Oh non. Non, le U qui la sauvait. Le U... Oh, Hult de Cassio. Ah non, elle a pas de Hult. Et elle a pas mis... Elle a pas mis de son Exos. Doubler pour le Yasuo ? Ou peut-être ? Non. Peut-être un petit troll. Oh, mais le Yasuo, qu'est-ce qu'il fait ? Il va enlever un des deux contre les deux personnes les plus... Oh, et le Zhonya. Et là, c'est game. c'est triple kill. Là, c'est fini. Le nounou qui se fait. Le quadruplay, peut-être le catuplé de la Jigs. Oh non, il l'a pris. Oh non. Quel mauvais joueur. Ha ha. Ah, bah, dommage. Ah non, il fallait le laisser. Ah, mais oui. Un Penta, Jigs, ce dernier game. Un Penta Jigs, dernière game, sur le clutch final. Ouais, dommage, dommage. Là, ça va être très dur. ça va être très dur pour moi le veille pique je sais pas ce qu'il fait là moi je pense que ça a été un pas très trop bon pic mais tu es celle qui trône un peu qui sont un peu trop temps pour mal et l'incubateur doit pas non ok ça passe ça passe ça aurait pu être dangereux parce que je voyais les coups d'un être très petit mais ok ça passe ils savent leurs limites les tc est très bien joué c'est quoi ça ah ok on a lieu ok parfait merci du coup on a les timers inhib c'est cool enfin je savais pas ce qu'ils se sont les timers inhib ouais et là on voit on voit les on voit la gold différence ils se creusent mais ah là là 8k gold ah là ça fait vraiment mal ils vont essayer un pic du moyer kaiser qui est toujours pas la bonne cible le moyer kaiser à son ult on s'en souvient mais le moyer kaiser il va très très bien est-ce qu'on peut voir le gold de chaque personne s'il vous plaît le gold à la le moyer kaiser qui se maintient quand même parce qu'il chope les shutdowns mais ouais c'est ça mais lui assaut qu'ils jouent pas très très bien selon moi c'est game il n'a pas été en point alors que les autres avec le lyonnais on se rappelle unique a été ban du coup en fait je pense que à un tricot jean qui a pas été touché qui fait son truc nice ils ont essayé nous a essayé mais truc et que moi j'ai bien le combo nounou yasso mais ils n'ont pas utilisé en game le truc non il nous doit pas gant que mid il a beaucoup bordé qu'il ya quand il a quand même pas chaque fois la gang qui monte des 15 heures c'est quoi ce truc c'est comme tu sais si tu gantais il a oui mec tu veux tu veux moins en fait très mal joué de en fait il a bien joué contre la lilia avec au début ça me prévoit très jeter très bien joué là mais après je sais pas pourquoi il a essayé d'aider sur ce monde alors que boudou même si tu le laisses trois cas gold behind il fait son taf alors que maintenant il est cadre quatre gars donc il n'a rien fait avec c'est 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 grand qu'il a moi je pense que ça aurait été mieux si le grand qu'il a à c'est ganker le yasso mais voilà l'autre une l'ulte du oui ben il te vient le nidou qui court autour à l'ulte du ah mais il a quand même quatre personnes est ce que ce sera suffisant l'ulte de lia qui a été arrêté par le windwall de yasso jolie interruption du coup là ouais ça c'est très s'il est je le savais pas avant mais ouais tu peux arrêter le l'ulte de lilia avec le windwall de yasso oui oh d'accord c'est un projectile l'ulte de lia en fait ok d'accord tu es bénef tenez je vous donne tu peux tu peux quand c'est le résultat rien que déjà quand c'est le désulte genre tu peux quand c'est l'israel tout ça avec je me rappelle quand yasso il était il était bon il a été release il avait un montage que yasso windwall je pense qu'une jean rocket et c'était tout le montage il avait tout et que des montages de yasso qui windwall des trucs alors que maintenant c'est de la merde même avant c'était c'est vraiment stylé mais voilà autant vous dire que lol a beaucoup changé le nounou qui qui trouve un peu ouais 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 j'ai joué c'est de la part de zeus à l'eau qui a pas touché qui aurait pu faire aïe mais là c'est je pense que c'est fri 1 il n'a pas de ronde à shore ouais un deuxième ronde à shore qu'il y avait 4 qui essaient quand même d'y aller mais ils seront pas assez rapide je pense ainsi l'huile de la léonard non mais ils sont pas assez rapide et en plus ils n'ont pas le db de jeu non non au huit de or de yasso yasso qui joue extrêmement bien mais il a un deuxième des milliers l'heure avec la super casse au père qui hilt et qui prend toutes les kills le mort des casers en back line qui a le téléphone de aïe ou v9 tu flash tu flash là c'est très très beau ah ouais on a le on a le nounou qui va tenter faire gg tcl gagne le tournoi book up nice oh peut-être nounou nounou qui va peut-être tenter ah non ça va être série très serré les b4 ont presque gagné ils l'ont peut-être pas on y a cru hein ouais moi je crois après la troisième game je pensais que b4 à l'écroche vingt deux minutes on s'en souvient mais les tcl ont repris l'avantage et voilà c'est on a fait tous les matchs là on n'est pas mort nous n'est pas mort les champions sont peut-être morts mais nous on n'est pas mort ah mais c'était ah c'était fort en rebondissement quand même ah c'est très fort pourquoi ils n'ont pas sorti la casse au père plutôt non c'était peut-être pour passer à faire ban justement ah ouais peut-être que oui c'était peut-être une stratégie de tcl garder des bons champions pour les derniers matchs pour passer pour les païens et faire ban on a bien vu le champion le champion pool des des b4 qui n'a pas été assez on a on a vu que quand il bannait yone quand on bannait kaisa ça devenait vraiment difficile on a vu vain elle n'a pas fait grand chose le yasso non plus donc il n'y a que la léona qui était là pendant les cinq matchs ouais elle a cinq matchs elle n'a pas été ban elle a elle a en fait la léona c'est un truc c'est que si tu gagnes elle a l'air très bien si tu perds elle a elle a l'air pas très bien c'est un peu un flip un coin ouais c'est ou l'un ou l'autre voilà c'est mais oui mais du coup bien joué pour tcl qui sont les champions ebook cup ouais j'ai joué à vous les gars nice on va prendre une petite pause on va faire une petite pause ouais ça fait ça fait quatre heures ça fait quatre heures c'est vrai cinq games quand même pas mal c'est un game ouais c'est un game mais comme dit à la fin de la troisième je voyais vraiment les gars qui sont pas gagnés là en mêle on va mener Sous-titrage ST' 501